Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non-conformiste. Au programme de cet épisode, Manif pour tous, gilets jaunes, antipasse, une mobilisation de masse dans la rue, mais pas dans les urnes. Et en deuxième partie, Macron déteste-t-il la France et les Français ? Pour en parler, nous recevons Antoine Myers, cet ancien de l'Uni et porte-parole d'Éric Zemmour. Son métier ? Directeur de cabinet de maire. Il a officié au Plessis-Romainçon, à Villejuif, pour lui faire face. Philippe Ballard, un ancien journaliste réputé chez LCI, France Info, RTL et Sud Radio. Le patron de LCI déclare être tombé de sa chaise lorsqu'après 27 ans de bons et loyaux services, il a quitté la chaîne pour rejoindre Marine Le Pen. Philippe Ballard s'est déclaré fier de représenter le RN comme tête de liste à Paris pour les régionales 2021. Alors, un Zemmour, un RN, je vous demande d'accueillir ses frères ennemis de la mouvance patriotique. Allez, c'est parti ! – Bienvenue, asseyez-vous. – Ah, c'est la reprise de Bistro Liberté. On a laissé la bouteille de vin rouge. Merci de la reprendre quand même, ça fait des ordres. Merci à vous. Bienvenue à ce Bistro Liberté qui a repris avec deux invités aujourd'hui. On vous les a présentés. Messieurs Philippe Ballard, je me tourne tout de suite vers vous. 38 ans de journalisme dans la grande presse, à Sud Radio, à RTL, on l'a vu, et bien sûr à LCI. Et tout cela pour quitter ce monde, pour la politique, pour le Rassemblement national. Alors, qu'est-ce que c'était ? Un burn-out, une dépression, un comportement suicidaire, la crise des 60 ans ? Ça, c'est important, je connais ça, c'est de dire. – D'accord, c'est rien de tout ça, en fait. – Non, parce que moi, pendant plusieurs dizaines d'années, comme vous le rappelez gentiment, j'ai vu la droite, j'ai vu la gauche, le centre, le truc nouveau là, le macronisme, à l'œuvre. Et en fait, on s'aperçoit très très vite qu'ils ont la même grille de lecture. C'est-à-dire, ils sont tous immigrationnistes, ils défendent cette mondialisation heureuse, qui est en fait un vrai cauchemar pour des millions de Françaises et de Français. Chefs d'entreprise, d'ailleurs, comme salariés, ça les a mis dans le fossé. Ils prônent tous, alors le vivre ensemble, ça c'est extraordinaire chez eux, c'est absolument génial. Enfin voilà, que ça soit pour l'économie, que ce soit pour le social, que ce soit pour tout ce qui touche à l'immigration, à l'identité, évidemment, ils sont tous raccords. Donc il y a un moment, vu l'état du pays, moi j'ai vu la France, d'année en année, se rabaisser, perdre son statut, perdre ses valeurs, perdre son identité. Je me suis dit, il faut peut-être quand même que tu bouges un petit peu, au moins pour tes enfants, tes petits-enfants, et puis la suite, l'avenir du pays. Et donc, j'ai décidé de rejoindre le Rassemblement National. – Juste une question, une question, en 2020, quand vous prenez cette décision, on a l'impression que vous étiez un journaliste, on va dire mainstream, ici on dit ça, mainstream, convenu de la presse de masse, pas génial quoi. Et en fait, vous n'aviez pas les idées de Marine Le Pen, d'un seul coup, vous avez eu les idées de Marine Le Pen, vous êtes parti. – Non, non, mais j'ai toujours… – Et personne ne savait que vous aviez ces idées-là ? – Vous avez des conférences de rédaction à TV Liberté. – Oui, c'est comme les grands. – Quand on dit, tiens, on va faire un sujet sur l'immigration, je fais très simple, ou la sécurité, ou l'identité nationale, chacun, évidemment, à travers ses propos, son angle d'attaque, on voit comment… ce qu'il vote, pour faire très simple. Donc, voilà, on savait très bien dans quelle sphère je me situais, mais n'empêche que j'ai tenu tout ce temps-là. – Vous êtes toujours heureux d'être au RN ? – Oui, vous regrettez ? – Ah non, là, en plus, avec la période qui s'annonce, six mois passionnants. – D'accord, vous allez être interrogé tout à l'heure aussi par nos sociétaires, je salue Juliette Briens de Sud Radio, Francis Bergeron de présent, et puis notre ami Pierre Gentillet, avocat, mais qui a aussi son rond de serviette à CNews, vous êtes maintenant à CNews, non ? – Je ne considère rien que Vachim, – Je ne vois tout le temps, chaque fois que je mets CNews, je vous vois. – Je n'ai rien signé du tout. – C'est mieux que Pascal Praud, quasiment, non ? – Presque, Antoine Diers. Je lis votre fiche LinkedIn, j'ai adoré ça. – Ah oui, jeune professionnel, ambitieux et mobile, j'ai trouvé ça génial comme terme. – LinkedIn, c'est un réseau professionnel, Martial. – Non, mais ça m'a fait dire, vous êtes chez Les Républicains, je ne sais pas, jeune professionnel, ambitieux et mobile, je me suis dit, il est chez Les Républicains. – Moi, je suis chez Les Républicains depuis longtemps, et je ne m'en cache pas, et j'en suis très fier, et on est nombreux chez Les Républicains aujourd'hui à venir soutenir Éric Zemmour. – Alors, pourquoi quitter un personnage aussi charismatique par exemple que Xavier Bertrand, pour rejoindre Éric Zemmour ? C'était quoi cette démarche ? – Alors, moi, Éric Zemmour, j'ai la chance de l'avoir rencontré il y a quelques mois. Je rencontre un homme hyper humble, sympathique, drôle, il me demande de lui parler un peu de mon métier, de la vie des collectivités, et je me dis, waouh, c'est évident, c'est Éric Zemmour qu'il faut soutenir, parce qu'il est très différent des hommes politiques. J'en croise quelques-uns, des hommes politiques, dans mon métier, dans mes années de militantisme, et là, je vois quelqu'un qui n'est pas dans un plan de carrière, qui n'a pas toute une smala autour de lui à faire vivre. Toute référence à des choses existantes serait purement fortuite. – J'ai peut-être le poussé, parce que je pense que les scuds démarrent. – Oui, j'avais l'assenti pour l'instant. – Éric Zemmour, lui, il y va de manière courageuse, parce qu'il aime profondément son pays. Et donc, je suis chez les Républicains, je travaille dans la politique, mais j'ai décidé de m'engager à fond pour Éric Zemmour. – Je pose la question très simple, si Éric Zemmour annonce sa candidature à la présidence de la République, c'est le 9 novembre, c'est ça, ou le 11 ? – J'en sais rien du tout, moi, je ne suis pas Éric Zemmour. – D'accord, non, c'est ça, c'est une question. – Enfin, il faut tenter, il faut tenter dès le départ. – Je suis rodé maintenant. – Voilà, vous êtes rodé, mais bon, je peux essayer quand même. S'il annonce cette candidature, est-ce que vous resterez chez les Républicains ? – Mais oui, enfin, je n'ai pas de raison de le quitter, je sais que sur TV Liberté, on a parfois tendance à regarder les Républicains comme des gens trop modérés, mais moi, ce que je peux vous dire… – Non, ça qui est vertrange, je ne le trouve pas modérés. – Moi, ce que je peux vous dire, je ne vous parle pas des élus et des cadres, je vous parle de tous ces adhérents, les Républicains, qui sont des gens de bonne volonté, des gens de droite profondément attachés à la sécurité, la justice, qui veulent rétablir notre pays, freiner l'immigration, etc. Il y a des gens de bonne volonté chez les Républicains, j'espère les représenter, et ces gens-là, ils veulent soutenir réellement. – Et dans TV Liberté, vous inquiétez pas. – Voilà, impeccable. – Alors, vous êtes toujours chez les Républicains, vous avez vu dans l'introduction de l'émission, vous êtes qualifiés de frères ennemis. Alors, les plus anciens se diront, mais c'était Liv Rignot et André Gaillard, mais c'est pour les plus anciens. Il est vrai que depuis le dernier Bistrot Liberté, où on avait reçu Stanislas Rigaud et Julien Oudoul à vos places, je trouve que les relations se sont tendues entre vous et je trouve que les noms d'oiseaux volent. Et je me suis mis au milieu en me disant… – Est-ce qu'il ne faut pas un parapli ? – J'ai pas peur, mais je trouve quand même, voter pour le candidat RN ne sert à rien. Zemmour propose de vieilles mesures libérales. Marine Le Pen a enfermé ses électeurs dans un ghetto politique. Zemmour n'a aucune chance d'arriver au second tour. Il a des propos excessifs. Ça, c'est vos échanges les plus récents. On poursuit ou on arrête ? – Je ne sais pas, quand Éric Zemmour dit, c'était à Biarritz, je crois, hier soir, Marine Le Pen est de gauche, elle est dans son ghetto avec les ouvriers et les chômeurs. Mais alors, si elle est de gauche avec les propositions que nous faisons, mais qu'elle porte, par exemple sur le projet de loi sur l'immigration, qui fait 24 pages, qui a été pesée, sous-pesée, qui a été faite avec des conseillers d'État, avec des magistrats, avec des policiers, etc., etc., où elle propose quand même de réduire drastiquement l'immigration, voire de faire un moratoire, de réserver les allocations familiales aux Françaises et aux Français, de réserver des allocations de solidarité, comme on les appelle, les APL, le RSA, aux étrangers, mais à condition qu'ils aient travaillé 5 ans équivalent en plein en France, pas juste quand j'ai envie, etc., etc., de mettre fin au regroupement familial. Parce qu'on parle du regroupement familial, mais en fait, quand on regarde attentivement les titres de séjour, c'est 13 000 titres. L'immigration familiale, c'est terrible, c'est 95 000, là, c'est open bar, on laisse rentrer tout le monde. Donc, a priori… – Vous avez vu qui parle plus d'immigration que vous. – Éric Zemmour… – Depuis 1973. Première affiche, 1973. Alors, c'était le Front National à l'époque. – Et qu'est-ce que vous avez fait depuis ? – Éric Zemmour avait 16 ans. Éric Zemmour a voté en 88 pour François Mitterrand, qui, lui, a ouvert grand les vannes de l'immigration. Donc, pour reprendre que cet aspect de l'immigration, on pourrait parler de la sécurité et déployer tout le programme qu'on va d'ailleurs présenter au fil des semaines. Éric Zemmour est proche de ses… Moi, j'ai entendu parler des allocations familiales, effectivement réservées comme nous, aux Français. Donc, s'il considère que… – Là, vous, vous n'êtes bien qu'au bout de 5 ans… – Je finis ma phrase. – Je finis ma phrase. – Si on considère… – Si on suit la logique, je vais l'appeler Éric, d'Éric qui considère qu'on est de gauche quand on veut réserver les allocations familiales aux Françaises et aux Français et stopper l'immigration, donc lui, il est de gauche aussi alors. Donc, en France, il y a un socle de gauche de 70% alors. – Répondez. – Vous avez très bien compris ce qu'Éric Zemmour voulait dire et vous faites semblant de ne pas le comprendre. Et moi, je veux revenir un petit peu en amont de la discussion. Je suis assez interloqué de voir les évolutions de positionnement du Rassemblement national et des lieutenants de Marine Le Pen vis-à-vis d'Éric Zemmour. Il y a d'abord eu, il n'est pas sérieux, il ne sera pas candidat, Éric, tu feras 5%. Bon, une fois que les sondages étaient à 10, on ne pouvait plus tenir cette ligne-là. Donc, il y a eu la période, Éric, parce qu'à un moment, Marine s'est mis à l'appeler Éric, il faut que tu viennes avec moi, ça va être génial, on va faire des trucs formidables ensemble. Et puis, Éric Zemmour a répondu, non, mais moi, je ne suis pas dans une stratégie partisane, je n'ai pas de boutique à faire vivre, je ne suis pas d'accord avec la stratégie de Marine Le Pen, moi, je trace ma route. Et une fois qu'Éric Zemmour a dit, je trace ma route, on est revenu dans les lieutenants de Marine qui tapent sur Éric Zemmour. Sérieusement. Arrêtons, pause, stop. Éric Zemmour, il incarne quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau qui plaît aux électeurs, les Républicains comme moi, à un certain nombre de personnes qui ne votaient plus, qui étaient réfugiées dans l'abstention. J'étais ce week-end à Dunkerque, sur la digue de Dunkerque, il y a un monsieur qui m'arrête et qui me dit, j'ai repris ma carte. Bon, pourquoi ? J'ai repris ma carte d'électeur pour voter pour Éric Zemmour. Et puis, Éric Zemmour, il plaît aussi beaucoup à un grand nombre d'électeurs du Rassemblement National qui ne se reconnaissent plus dans Marine Le Pen. Ces gens-là sont courageux. Il faut avoir du courage pour avoir voté Rassemblement National, Front National avant, pendant des années, etc. Mais c'est vrai que Marine Le Pen, ce sera sa troisième candidature à la présidentielle. C'est la bonne, généralement. Pardon, je vous ai laissé parler, je termine. Sauf pour Arlette Laguillet, qui en a fait cinq, je crois. Ce sera sa troisième candidature à l'élection présidentielle. Les militants du RN, les soutiens de Marine Le Pen, ont le souvenir du très mauvais débat face à Emmanuel Macron. On a également vu que le Rassemblement National ne parvenait pas à remporter la moindre région française avant l'été. Il y en a qui s'en réjouissent, ce n'est pas mon cas. Moi, je dis juste que c'est factuel. Le Rassemblement National, la recette politique mise en œuvre par Marine Le Pen ne permet pas de rassembler 50% des électeurs, ne permet pas de gagner. Et on a Éric Zemmour qui arrive avec sa capacité à rassembler des gens comme moi, des Républicains, des électeurs qui ne votaient plus et des gens du Rassemblement National. Moi, je me dis, et c'est pour ça que j'y vais à fond, Éric Zemmour, lui, a les moyens de gagner. Et donc, arrêtez de lui taper dessus. Soutenons Éric Zemmour largement. La différence d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen... C'est pour les victimes, parce que franchement... Je termine là-dessus. Une différence entre Éric Zemmour et Marine Le Pen... Rapidement, il ne faut pas vous laisser se vous battre pendant des heures. Moi, justement, je ne veux pas me battre. Moi non plus, je le dis très tranquillement. Heureusement que vous ne voulez pas vous battre, parce que qu'est-ce que ça se rend ? La différence entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, c'est qu'Éric Zemmour, il n'est pas coincé par tout ce qui l'entoure, dans un appareil partisan. Il n'y a pas eu des purges successives dans l'appareil, vous savez très bien. Il y a une petite cour autour de Marine Le Pen, il y a une petite cour autour de Marine Le Pen qui l'amène à prendre des mauvaises décisions. Éric Zemmour, il est libre. C'est un homme libre et courageux. Alors, moi déjà, j'ai quand même une interrogation sur les LR. Parce que, quels LR ? Les LR qui sont européistes ou les LR qui sont souverainistes ? Les LR qui sont pour la mondialisation et les accords de libre-échange ou ceux qui sont là aussi plutôt souverainistes ? C'est quand même une nébuleuse un petit peu... Il faut faire des choix dans la vie. Vous me donnez l'exemple de votre limite. C'est que Marine Le Pen, comme vous, elle tape sur les LR alors qu'il y a plein de gens comme moi de droite... Non, on ne tape pas de regarder Thierry Mariani a rejoint... Jean-Paul Garraud a rejoint le Rassemblement national. On ne tape pas sur les électeurs. Vous ne pourrez pas les rassembler en... Il y a des anciens ministres LR ou UMP à l'époque qui ont rejoint Marine Le Pen et qui ont rejoint le Rassemblement national. Comme des gens de la société civile, Hervé Juvin. Il y avait notre tête de liste dans la région Rhône-Alpes, Andréa Cotara qui venait de la France insoumise et moi modestement de la société civile. Donc voilà, Marine Le Pen et le Rassemblement national unissent. On n'a pas de concurrents dans le camp des nationaux. Non, vous vous trompez d'élément de langage. Oui, on n'a pas d'adversaire, on n'a pas d'ennemis. On n'a pas d'ennemis, on peut avoir des concurrents. Et je finis juste d'une phrase... Donc arrêtez de taper sur Eric. Non mais c'est plutôt l'inverse. Franchement, ce n'est pas la cour de récréation. Franchement, si ça va être quelques mois comme ça, c'est la cour de récréation, c'est la maternelle deuxième année. Philippe Ballard, je vous coupe. Quelle est votre stratégie ? Quelle est la stratégie de Marine Le Pen ? On voit bien, on a compris que c'était expérience et apaisement, ce sont les éléments de langage, comme on dit, mais qui sont totalement ressortables. Et fermeté, d'accord. Il y a le chamboule-tout Zemmour, on est d'accord. Il y a ce chamboule-tout, c'est un fait acquis. Est-ce que la stratégie, elle est toujours tenable ? Concrètement, est-ce qu'on continue à faire les visites des marchés et des foires ? Mais oui, on est où. Regardez, on va prendre là les... Je pose la question, parce que vous avez parlé d'immigration tout de suite, et j'ai bien compris que c'était un élément essentiel. Il fallait rappeler que c'était... C'est un élément essentiel, mais c'est aussi un des projets que l'on a présentés. Noir sur blanc, vous pouvez le trouver. Il y a d'autres parties du programme, je pense à l'économie, la fiscalité, ça va venir, c'est pour les jours qui viennent, l'encre est quasiment sèche, il y a quelques ajustements. Là, je vous parlerai de l'économie, je vous parlerai de social. Pour l'instant, il y a un produit. Pour Marine Le Pen, ce sera quel âge, alors, finalement ? C'est 40 annuités. Et ça fait quel âge de départ ? Si vous avez 40, ça dépend à quel moment vous avez vos 40 annuités. Vous êtes éligible. Vous voyez ? Il faut avoir 40 annuités. Vous les avez, 38 ans. Pour que je fasse un calcul, là. Oui, vas-y, allez. 40 annuités, donc si vous les avez... Là, c'est un sujet. Là, c'est un sujet. 40 annuités, moi je suis... Alors, il faut tenir sur cette ligne. 40 annuités, voilà, si vous avez travaillé, porté des sacs de ciment toute votre vie, je pense que si vous avez 40 annuités à 60 ans... Il y a la question de la pénibilité. Oui, mais pardon, vous ne pouvez pas en faire l'économie, quand même, dans votre réflexion. J'ai entendu Marine Le Pen parler de chiffres. 60 ans, et en fait, ça ne tient pas. L'âge moyen de rentrer dans la vie active, c'est 22 ans et 8 mois. Donc, vous faites plus 40 annuités. Ça vous met à quel âge ? Bon, ben voilà, c'est 40 annuités. 40 annuités. Et vous savez, une dernière chose, c'est qu'à l'heure actuelle, 62 ans, il y a un Français, une Française doit un Français sur deux, qui part à la retraite en ce moment, qui... Non, mais là, je crois que ça ne sert à rien, parce qu'on ne nous entend pas. Mais juste une remarque, à l'heure actuelle, ce qui liquide leur retraite, comme l'on dit, j'aime pas le terme, mais un Français, ou une Française sur deux, qui part à la retraite, n'est plus en emploi. Alors, si on va encore plus loin, ça ne sera pas un sur deux, mais on va finir à deux sur trois qui ne travaillent pas. On laisse en train de dire ce qu'il y a, et j'ai écouté Éric Zemmour, je laisse en train de dire ce qu'il y a, et j'ai dû le courrier, sa position. On a vraiment un point de divergence, là, vous voyez. C'est que vous considérez qu'il faut leur permettre de partir en retraite tôt, parce qu'ils ne sont plus en emploi. Non, c'est pas ça, mais c'est pas ce que j'ai dit. Non, non, je fais juste remarquer que ceux qui partent à la retraite actuellement en France, une personne sur deux n'est plus en emploi. Donc, on fait... Et donc, luttons plutôt contre ça ? Oui, parce que là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le déficit d'être en emploi longtemps. Ce qui est stupide. Et moi, je ne vois pas comment vous financez. Voilà. Je poursuis, je poursuis. À vous, Antoine Lurz. L'argument qu'on reproche, je viens d'en dire un sur la stratégie de Marine Le Pen, l'argument qu'on reproche à Éric Zemmour, qu'on voit bien, c'est qu'on dit, Éric Zemmour, oui, il est bien, mais il est seul. Il n'est toujours pas candidat. C'est le 9 ou le 11 novembre, je ne sais plus. Vous m'avez dit... Il a bien tenté, encore une fois, encore une fois. Si je veux le faire quatre fois au bout de la quatrième, normalement, j'arrive. L'annonce de sa candidature, vous ne voulez pas en parler. Bon, Vox Populi, ça, on peut en parler. Vox Populi, ça existe. Vox Populi, non plus, ça n'existe pas. Honnêtement, Martial. J'ai vu votre siège de parti dans le huitième arrondissement de la capitale. Vous avez marqué Vox Populi, ça m'entend. Non, mais j'ai vu que la voix du peuple se faisait entendre, là. Voilà, il y avait beaucoup de peuples. J'ai vu ça. Rassurez-vous, les choses viendront bientôt. Je sais qu'il y a beaucoup d'impatience, mais les choses viendront bientôt. Pourquoi Vox Populi, ce n'est pas grave, que le deuxième, ça sera Vox Populi ou pas ? Non, non, mais attendez, parce que les choses ne sont pas encore arrêtées. D'ailleurs, j'ai un certain nombre de militants qui continuent à m'envoyer des suggestions de noms. Voilà, donc continuons, on va trouver le meilleur nom pour gagner et pour battre Emmanuel Macron. Alors, le thème central de votre campagne, ça sera quoi ? Voilà, la stratégie de Zemmour, c'est quoi ? Ça sera l'identité, comme on le dit, ou est-ce que ça sera tout ? Est-ce qu'il va s'entourer de gens autour de vous ? Vous êtes là, j'en vois. Mais est-ce que, bien évidemment, ils vont apparaître comme ayant une fonction, une mission, une attribution thématique ? Aujourd'hui, il y a déjà des centaines et des centaines de personnes qui travaillent pour soutenir Éric Zemmour. L'association Les Amis d'Éric Zemmour, aujourd'hui, c'est une équipe de 400 personnes qui démarchent les maires pour obtenir des promesses de parrainage. C'est une équipe de plusieurs centaines de personnes qui collectent des dons pour apporter du financement pour la campagne d'Éric Zemmour. C'est un parti qui se profile avec des référents locaux. Je cite également les Générations Z, les jeunes militants qu'on voit partout. Donc, du monde, Éric Zemmour n'en manquera pas. Je ne sais pas si vous avez également vu les salles de 1 000, 1 500 personnes, les gens qui attendent devant. Éric Zemmour, c'est plus tôt. Chirac, c'était 150 personnes. On a dit qu'on a arrêté de se taper de chier. On a dit qu'on a arrêté de se taper de chier. Vous en êtes à 150 ? Ah non, on est sur les marchés et on rencontre Victor Orban. D'accord. Marine Le Pen rencontre Victor Orban. Oui, Éric Zemmour l'avait vu il y a quelques semaines. Non, mais ce n'est pas dans le même cadre. C'était officiel à la demande de Victor Orban. Éric Zemmour, ce n'était pas officiel ? Non. D'accord, ok. C'est au croisement d'une rue. C'est dans la bibliothèque. Il y a eu une conférence de presse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Victor Orban est descendu et il a dit que je suis plus proche de Marine Le Pen que d'Éric Zemmour. Très bien. Vérifiez ce que je dis. Non, mais je vous crois sur parole. Je ne pense pas que vous me mentiez. Mais moi, je suis en train de vous parler de la dynamique en France. C'est une dynamique qu'on ne voit plus du côté de Marine Le Pen, honnêtement. Remplir autant de salles, avoir un tel soutien populaire. Elle était sûre. Les gens arrivent de partout. Dans une fois, dans les vaux, je vais regarder les images. Elle a fait des centaines de selfies. Parfait. La foire de Poucet. Peut-être qu'Éric Zemmour ne connaît pas, mais Poucet, c'est dans les Vosges. Il y a cent mille personnes qui y vont. C'est la foire la plus ancienne. Ça remonte au Moyen-Âge de France. Oui, encore une petite attaque sous-jacente. Comme si Éric Zemmour ne connaissait pas le pays. Honnêtement, Éric Zemmour, il a une connaissance active. Alors qu'à la foire de Poucet, on a même pensé faire Bistro Liberté là-bas à Poucet. À ce moment, c'est de dire, soyez qu'il produit une émission. D'ici, on n'y allait pas à Poucet, parce que bon, ici, c'est dans les Vosges. Il fait froid, j'ai l'impression. Oui. Bon, alors plus sérieusement, la suite des événements pour vous, c'est quoi ? La suite des événements, c'est... Concrètement, c'est déjà... Je vous le disais, Martial. Le 9 et le 11 novembre, c'est à partir du 9-11 novembre, c'est... On constitue un parti. Un parti qui va pouvoir soutenir efficacement Éric Zemmour. Et qui va s'appeler... Et rassurez-vous, vous le saurez très vite. Et Éric Zemmour va se prononcer. Alors écoutez, je pense que tout le monde a vu les signaux. Il va se prononcer dans le sens que nous... J'ai des dernières questions avant de vous redonner la parole à ces canaux sociétaires, bien évidemment. Philippe Ballard, vous vous battez pour gagner, bien sûr. Quelle est votre place dans le dispositif de la présidentielle ? Je suis dans le pôle de communication. Le pôle de communication. Si vous êtes... Marine Le Pen est à l'Élysée, c'est quand même ça que vous voulez. Qu'est-ce que vous venez ? Qu'est-ce que vous venez ? Moi, je me suis dit, tiens, peut-être pas de fond du C, ça. Ça m'arrangerait, honnêtement, en quelques instants. L'actuel est moins de moins agréable. J'ai plein de copains. C'est ça, donnez-les moi. C'est une bouteille. On n'a absolument pas parlé. Non, mais vous n'êtes pas arrivé de LCI en disant, coucou, j'offre ma profession, mon corps et mon cerveau au Rassemblement National. Vous êtes déjà conseiller régional, vous êtes membre de la Commission permanente. On n'a pas de plan de carrière ? Eh oui, vous pourrez aller conseiller régional jusqu'en 2028. Je verrai une autre présidentielle, d'ailleurs. Je pourrais accorder ma signature à 2027. Philippe Ballard, ne faites pas ça à moi, vous êtes jeune, 60 ans, c'est jeune, très jeune. C'est en pleine crise d'adolescence. Député, sénateur, à ce votre âge, c'est normal. Ah oui, je dirais, oui, d'accord. Non, non, parce que là, j'avais l'impression que vous n'avez aucune prétention. Ah bah oui, il faut continuer d'aller au combat, oui. Il y aura des législatives après la présidentielle. Le patron du CSR, ça ne vous arrange pas ? Je crois que ça ne m'arrange pas. Moi, ça ne m'arrange pas, c'est que ce n'est pas ce que je fais. Alors, dites-moi, votre fiche LinkedIn, je me fixe des objectifs précis à atteindre, je suis à l'écoute des opportunités. L'opportunité demain, si Zemmour est allé liser, c'est quoi ? L'opportunité, c'est réellement. Dans la stratégie. L'opportunité pour la France, avant toute chose. D'accord. Et pour vous ? Pour moi, moi, je suis un militant de droite, je suis un militant de base. Vous êtes hier cap dans une mairie. Je m'identifie comme militant et je suis à disposition du candidat. Et puis, j'ai un attachement profond pour mon coin, pour Dunkerque. Une fois Éric Zemmour élu, il lui faudra une majorité. Si je peux participer à lui donner une majorité depuis Dunkerque, ça m'ira très bien. D'accord. Donc, député à Dunkerque. Et pourquoi pas ? Député à Paris, je suppose. Il faut qu'il y ait l'arrondissement. La gentrification est passée par là, pour Paris. Voilà, ce n'est pas facile d'être député à Paris. On a fait, alors, ce qui est étonnant, je sais bien, je vois qu'on est en débord. Ça, c'est intéressant. On débord. Vous avez fait 50% en second tour, vous dites quand même qu'à Paris, vous ne pourriez pas être élu. Non, la gentrification est passée par là, puisqu'en 1989, par exemple, au municipal, le Front National, dans le 19e, le 20e, faisait les scores, c'était quasiment du 20%. C'est possible. Oui, non, non, mais j'avais vérifié quand même, j'avais travaillé mon dossier. Maintenant, oui, la classe moyenne, il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus d'employés. Alors, il y en a qui, par facilité de langage, disent français de souche, mais tous ceux-là, ils sont partis dans un premier temps dans l'approche banlieue, et puis dans un deuxième temps encore un petit peu plus loin, ce qui explique très bien Christophe Guilloui. Mais ce que je remarque, moi, c'est qu'au premier tour des régionales, on a fait plus de 10%, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps dans le 7e, 8e, 16e arrondissement. C'est-à-dire des secteurs où François Fillon avait été très, très haut, et quand je dis 6e, mais tracte, il y avait des électeurs, a priori pour nous, au premier tour, qui me disaient, on va voter pour vous au premier, pas au deuxième, parce qu'on en a marre que les LR se fichent de nous, donc on va voter pour vous au premier. Et dans ces arrondissements, on a fait plus de 10%, il y a une leçon à en tirer. D'accord, donc député du 16e arrondissement. Non, pas du tout, ce n'est pas ce que j'ai dit, non, non, mais la France est grande, la France est grande. D'accord, vous allez faire, allez, on se retrouve tout de suite pour la suite des débats, et cette fois-ci, nos sociétaires vont prendre la parole. A tout de suite sur Bisco Liberté. Manif pour tous, gilets jaunes, antipasse, Des bolets rouges aux gilets jaunes, de la manif pour tous aux antipasse sanitaires, la France connaît de puissants mouvements de fronde et de contestation sociale ou sociétale. Les mobilisations populaires de grande ampleur ne semblent pas avoir trouvé de débouchés ou de concrétisation dans les urnes. Est-ce réellement le cas ? Et si oui, quelles en sont les raisons ? Et oui, bienvenue et retour sur le plateau Bisco Liberté pour ce premier thème. Avant de voir Marine Le Pen à l'Elysée, avant de voir Éric Zemmour à l'Elysée, il faut conquérir les électeurs. Et depuis des années, il y a des électeurs qui sont descendus dans la rue en colère. Les bonnets rouges, la manif pour tous, les gilets jaunes, les antipasse sanitaires, on les a vus dans la rue, les retrouvera-t-on dans les urnes ? C'est ce que l'on va voir dans un instant. Et si on les retrouve dans les urnes, pour qui vont-ils voter ? Voilà la problématique. Messieurs, on va peut-être laisser nos sociétaires dire quelques mots parce qu'on les a privés jusqu'à cette discussion. On était très content de parler de la vocation. On va commencer par Juliette, Briens, Sud Radio. Juliette, je sais que vous ne serez peut-être pas là pendant tout le Bisco Liberté parce que vous me faites des infidélités pour quelqu'un... Qui ne vous plaît pas ? Ce n'est pas qui ne me plaît pas, c'est pas la vie, mais enfin quand même, Anouna, c'est pas... Je suis désolée, il va falloir que j'aille défendre M. Zemmour justement aux yeux du grand public sur une chaîne de télé. Vous avez ma bénédiction. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, de ce thématique-là ? Ce sont des mouvements populaires qui sont très forts sur le moment et qui rassemblent certains Français, mais qui sont très souvent récupérés et qui fonctionnent sur le moment et qui sont souvent incarnés par une personne, un représentant politique. Je vais prendre le pass sanitaire, c'est M. Philippot. Et je pense que même s'il l'incarne très bien, il s'est beaucoup battu, il a rassemblé du monde à sa manifestation. Et je connais, j'ai beaucoup d'amis, par exemple, qui sont contre le pass sanitaire. Pas une seule fois, ils m'ont dit, bon, du coup, je vais voter Philippot. Et je pense que pour beaucoup de mouvements, c'est à peu près ça. Ils peuvent être incarnés par un représentant, mais ça ne se montre pas dans les yeux. Si j'ai bien compris, c'est qu'ils aiment Philippot dans cette fonction-là, mais ils ne lui donnent pas crédit pour l'ensemble. En général, c'est plus un cri du cœur contre le gouvernement en place. Là, en l'occurrence, c'est Macron. Les Gilets jaunes, c'était Macron aussi. C'est ce ras-le-bol général qui commence souvent, en fait, pour... Il vient de quelque chose de précis, ça peut être la taxe diesel, ça peut être le pass sanitaire. Et puis, ça donne une occasion aux gens de se rassembler dans la rue, d'aller crier leur désespoir et leur ras-le-bol des classes dirigeantes en l'État. Mais ensuite, ils peuvent être récupérés. En fait, après, le ras-le-bol devient général. Et souvent, on voit bien qu'il y a une dérive vers d'autres sujets. On voit bien que les Gilets jaunes, ça a été récupéré de tous les côtés. C'était juste cette envie d'être dans la rue et de crier non-stop, on en a marre. Et c'est anti-Macron. Et je pense que pour beaucoup de manifestants anti-pass, c'est surtout une présence anti-Macron. Est-ce que vous ne pensez pas, Juliette, au regard de l'histoire ? Vous savez, on dit 14 juillet 1789, c'est comme ça l'éruption populaire et la révolution. Dans la réalité, on sait qu'il y a eu des événements antérieurs qui annoncent déjà cette révolte de 1789. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à chaque fois, ce sont des révoltes qui se font et qu'à un moment donné, si ça se coagule, ça peut être la révolte ? Elles sont plus ou moins violentes, ce sont des révoltes. Est-ce qu'elles se font dans les urnes ? Mais totalement. Et puis un jour, dans les urnes, c'est marrant parce que moi, je pense que le sujet qui va être déterminant, justement, dans les urnes, ça va être l'immigration, l'identité. Et pour l'instant, les Français ne sortent pas dans la rue pour ça. C'est ça qui est incroyable. Moi, je me dis toujours, pendant le pass sanitaire, j'étais un peu énervée. J'étais un peu énervée parce que j'étais là. Mais pourquoi on est dans la rue pour ça, mais pas pour tout le reste ? Pourquoi on ne sort pas pour les violences des migrants, pour les violences en général dans les cités, les flics qui se font caillasser, les pompiers ? Pourquoi à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça, on n'est pas dans la rue à chaque fois qu'un dealer de drogue se fait relâcher par des juges laxistes ? Pourquoi là, cette colère ne nous fait pas descendre dans la rue et on préfère sortir pour le pass sanitaire ? Pour tout, c'était bien quelque chose d'une identité. Oui, mais bizarrement, je pense que c'est l'identité et l'immigration, le seul sujet pour lequel on n'est pas encore descendu dans la rue, qui va, lui, être déterminant dans les urnes. Pas facile, pas facile de le faire, descendre dans la rue pour cette thématique-là. C'est pas autorisé, vraiment. Francis Bergeron, présent. Si vous me permettez, Martial, je voudrais juste dire que nous, à présent, puisque je représente le journal présent, on est très partagé, on aime bien Marine Le Pen, c'est un petit retour en arrière, on aime beaucoup Marine Le Pen, on aime beaucoup Zemmour, et on est écartelé par la situation. Nous, c'est-à-dire nos lecteurs, en fait. On vit une situation terrible, intellectuellement, et on le voit à travers les courriers qu'on reçoit, on le voit à travers les mails, les coups de téléphone, etc. C'est vraiment une situation cornelienne que l'on vit. En même temps, ce débat, on le voit aussi, il excite nos lecteurs. Ah oui. Il crée une appétence. Et on voit les ventes du journal qui montent en ce moment, notamment dans les ventes en kiosque, etc., ce qui n'est pas arrivé depuis pas mal de temps. Et donc, c'est assez excitant. Mais je dirais que la position de présent, c'est de faire en sorte que, d'abord, qu'il y ait un candidat au second tour, et qu'un candidat qui représente nos valeurs, et vos valeurs ne sont pas très éloignées, enfin, de ce que j'ai entendu, ou très peu éloignées, il y a des stratégies un peu différentes, et puis il y a des thèmes, notamment le thème social, qui est abordé d'une manière différente. Je voulais juste dire ça, parce que je ne suis pas certain que nos lecteurs, qui regardent beaucoup TV Liberté, apprécient beaucoup cette émission, compte tenu du fait qu'ils vont se sentir un petit peu écartelés. Ce qui n'est jamais arrivé... Ce sont des adultes, Francis. Voilà, il y a la vie, il y a de la concurrence. C'est-à-dire, c'est comme il y a deux restaurants, on peut s'entendre, et puis on va dans un restaurant, dans un autre. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de présent. Présent va fêter ses 40 ans d'existence, et pendant 40 ans, nous avons été derrière... Francis, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. Je crois que si même présent s'interroge, c'est qu'il y a des histoires chez nous. Derrière le Front National, derrière le Rassemblement National, et aujourd'hui, c'est un petit peu... C'est une intrusion de Zénour dans votre électorat. Maintenant, pour répondre à votre question, puisque ça porte sur un tout autre sujet, il me semble, il me semble que ce sont deux choses différentes. Les passions dans la rue, c'est une chose, et vous parliez de 89, vous dites qu'il y avait des événements avant, mais quand on fait l'histoire après, on trouve toujours une explication dans le passé des prémices, des signes, des signaux avant-coureurs, que ce soit d'ailleurs pour la chute du mur de Berlin, pour la révolution de 1848, de 1830, mai 68, etc. Mais en réalité, quand Louis XVI écrit dans son journal qu'il ne s'est rien passé le 14 juillet, ni le 15 juillet, ni le 16 juillet, parce qu'en fait, pour une immense majorité de Français, il ne s'est rien passé. C'est comme l'appel du 18 juin. Il n'y a pas eu d'appel du 18 juin pour la majorité des Français. Donc il y a des événements de cette nature. On les identifie à quelque chose après, où on les rattache à un historique, mais la logique, elle a une autre logique. La logique des manifestations dans la rue, c'est une autre logique. On peut avoir des manifestations extrêmement violentes. On pense aux manifestations et aux grèves de 1946-1947 avec le Parti communiste, etc., et que ça ne débouche pas politiquement, ou que ça ne débouche sur rien du tout. Dans les urnes, il y a une autre logique. En revanche, quand on voit dans la durée, il peut y avoir une imprégnation des esprits, il peut y avoir un basculement, pas un basculement, plutôt une imprégnation. Ça, par exemple, c'est mai 68. Mai 68, personne n'a vu venir mai 68. La France s'ennuie. On se souvient de ce titre de L'Express ou de je ne sais plus quel journal. La France s'ennuie. Et puis, tout d'un coup, 68 devient un événement, l'événement majeur. On a fêté les 40e anniversaires récemment. Ça devient une sorte d'événement majeur, de structuration, de nouvelles valeurs, de mise à bas de tous les systèmes déplaisants. Et puis, mais dans les urnes, ça n'a rien donné. Dans les urnes, ça n'a rien donné. Pendant au moins 10 ans. Pendant au moins 10 ans, il n'y a eu aucune conséquence de mai 68. Et ce que l'on peut vivre... Et je terminerai là-dessus. Je terminerai juste pour dire que ce que l'on vit aujourd'hui, ces manifestations dans la rue, elles ne donneront rien en elles-mêmes, je dirais, en elles-mêmes, mais elles traduisent quand même à un mouvement de défiance, un mouvement qui est fort et un mouvement qui ne trouve pas justement à s'exprimer dans les urnes, à travers notamment les systèmes électoraux actuels. Pierre Gentillet, partagez le même point de vue ? Oui, je vais le prolonger. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper. À mon avis, le mouvement auquel on a assisté, et auquel on assiste toujours, qui est le mouvement contre le pass sanitaire, c'est un mouvement qui, certes, est un mouvement pour la liberté, mais qui est un mouvement de défiance de l'autorité. Ça, c'est quelque chose qui fait ciment. Et c'est ce qui fait un peu le lien, vous savez, avec les gilets jaunes. On a retrouvé des gilets jaunes, enfin, je veux dire, on a retrouvé des gilets jaunes. On a vu que beaucoup de gens portaient des gilets jaunes à l'occasion de ces manifestations contre le pass sanitaire. Donc, le fil rouge de tout ça, à mon grand regret, ce n'est pas qu'une affaire de liberté individuelle, c'est aussi une affaire de défiance de l'autorité, parce qu'on n'a plus confiance dans les institutions, dans l'État, dans la justice, etc. Maintenant, pour répondre à votre question, de savoir si, au fond, est-ce que ça va avoir un impact sur l'élection présidentielle ? Oui, probablement, surtout si, et c'est ça le maître du jeu, c'est le contexte. Si, malheureusement, il se trouvait que, en décembre, nous étions dans une quatrième ou cinquième vague, je ne sais plus à quelle vague nous sommes, enfin, en tout cas, dans une nouvelle vague, il est clair que, comme pour les régionales, tout le contexte national serait complètement congelé par le Covid, ce qui est une des raisons de la faible mobilisation aux élections régionales dernières, même si on n'était plus vraiment en confinement, mais les gens avaient en tête qu'on était encore en contexte un peu Covid. Maintenant, ce que je vous dis, c'est qu'à mon avis, ce n'est pas la question des libertés individuelles qui va faire l'élection, et je ne pense pas qu'un jour, une élection ou même une révolution se soit faite sur les libertés individuelles. Moi, mon sentiment, c'est que les gens raisonnent par stress, et il y a des priorités dans les stress. Vous voyez, par exemple, le stress principal, il y a un an, un an et demi, c'était le stress sanitaire, enfin, sanitaire, je veux dire, cette épidémie et toutes les mesures de confinement qu'il y avait derrière. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit beaucoup dans la presse, et surtout ces deux, trois derniers mois, et il y a, en tout cas, un bienfait qu'on peut tous reconnaître à la candidature d'Éric Zemmour, c'est qu'il nous a fait oublier le Covid, et qu'on a mis sur la table, enfin, des vrais sujets que toute la presse a pris. Alors, évidemment, des partis politiques, évidemment, je ne vais pas le nier, en parlent depuis des dizaines et des dizaines d'années. À vrai dire, toute la droite en parle, et toute la droite essaye de le récupérer. Mais là, ça prend une proportion depuis deux mois que je n'ai, en tout cas, que je n'ai jamais assisté. Jamais je n'aurais imaginé intervenir sur une grande chaîne de télévision pour parler du grand remplacement. Jamais je n'aurais imaginé que 63% des Français, dans un sondage publié, publié, considèrent qu'il y a un grand remplacement. Jamais je n'aurais imaginé que, dans les dernières études d'opinion, le bloc de droite fait entre 40 et 50%. La gauche fait 20%. Jamais je n'aurais imaginé cela. Jamais je n'aurais imaginé que la gauche soit vraiment reléguée à tel point qu'elle n'arrive pas à dépasser 10%. Donc, pour moi, là, le stress prioritaire, c'est le stress sécuritaire. C'est le stress identitaire. Tous les candidats, LR, RN, Zemmour, LR aussi... Même les socialistes en parlent. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que sur le sondage de grand remplacement, on voit que l'électorat PS, lui aussi, considère que c'est à 40% une réalité. Mais vous voyez, même Michel Barnier, qui est quand même la caricature de ce qu'on fait en termes d'élite déconnectée, veut un moratoire sur l'immigration. Il va plus loin même que Fillon. Vous voyez ? Donc, je termine en vous disant... Il veut même un moratoire sur les décisions qui ont été les siennes. Oui, voilà. Mais ça prouve bien que, vous voyez, il est prêt à se renier parce qu'il sait que son propre potentiel électoral, ses propres idées, ne dépasseront pas la barre des 5%. Donc, il est obligé d'arnaquer un peu les électeurs LR, comme les dirigeants LR le font. D'ailleurs, ils arnaquent leur électorat depuis des dizaines d'années. Mais à mon avis... Je termine vraiment. J'ai vraiment terminé, pardon, pour ce long de développement. Mais à mon avis, et tout le monde l'a compris, le stress majeur des gens, encore plus aujourd'hui qu'hier, et probablement encore plus demain qu'aujourd'hui, c'est la question de l'immigration, c'est la question de ce que devient le peuple, de ce que va devenir le peuple. Et en dehors de ces considérations-là, tout apparaît secondaire. Ce n'est pas... Je ne veux pas dire qu'il n'y a que des sous-sujets. Mais ce sujet est un des sujets les plus importants parce que c'est un sujet de non-retour. Voilà. Donc, ça veut dire... Dans la rue, pour les libertés individuelles et dans les urnes, pour le sens commun et le devenir du peuple. C'est un peu... Ce n'est pas une histoire de sens commun. Ce que vous dites, c'est que Zemmour est arrivé au bon moment sur la bonne thématique, alors. Il est arrivé juste à la fin du Covid. Il est détonateur. Donc, mécaniquement. Il n'arrive pas sur la thématique. C'est lui qui met 15 ans à la faire émerger. C'est grâce à Éric Zemmour qu'on doit... Je ne peux pas essayer de dire ça. Je rappelle la première affiche... C'est Bistro de l'Université. Oui, mais la première affiche, Éric Zemmour avait 16 ans. Frontationnel sur l'immigration. C'est danger et l'immigration. Je vais vous dire pourquoi c'est Éric Zemmour qui le fait. Parce qu'Éric Zemmour, lui, le grand remplacement, il admet d'en parler. Marine Le Pen nous refuse cette expression. Vous voyez ? Je peux vous en parler. Moi, le grand remplacement, c'est juste... Je ne vais pas dire... Ça m'amuse. François, mais tôt, on n'est pas sur ce que je dis. J'ai l'impression qu'il y a des types dans une pièce avec des ordinateurs et qu'ils organisent le grand remplacement. Malheureusement, il se fait naturellement. Mais ce n'est pas ça que Zemmour, il n'a jamais imaginé. Je veux dire, moi, à côté de chez moi, j'ai donné ma voiture au contrôle technique, peu importe. J'habite là depuis très longtemps et il n'y avait plus habillé en occidental que moi. Il y avait des hommes en gelaba et des femmes en hijab. Et personne n'a dit que c'était un complot. Vous dites que c'est un complot ? Personne n'a dit que c'est un complot. Non, c'est l'image. Quand on parle du grand remplacement... Ce n'est pas une image. Vous êtes un amateur de livres. Vous avez lu le grand remplacement d'André Camus ? Oui, oui. C'est lui qui a théorisé ce concept. Si vous lisez ce livre, il vous explique très bien qu'il dit que je décris un phénomène. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pas un complot. Il ne faut pas avoir peur de dire que ce n'est pas un complot. C'est un phénomène. Un complot, ça veut dire qu'il y a les gens qui se réunissent en vie. Mais il n'y a personne. Justement, personne ne dit ça. Il n'y a personne. On est d'accord. À part la gauche. À part la gauche. Vous avez raison. Une idéologie qui pousserait... Je pense que c'est à 3,60 euros au sein des Français qui disent qu'il y a le grand remplacement. Mais oui, c'est un grand changement. Vous allez remplacement, changement. C'est le problème, c'est qu'elle ne veut pas dire les mots. Elle se dédabolise. Elle ne veut pas qu'on l'appelle l'extrême droite. Elle ne veut pas qu'on l'appelle la théorisation du remplacement. Mais oui, dans des quartiers, il y a un remplacement de population. C'est qu'ils la sentent plus honnête. Il y a un remplacement de population, je vous le dis. Voilà, je suis porte-parole du Rassemblement National. Mais je vous dis, je vous ai même donné un exemple concret. Oui, bien sûr. Moi, il y a 20 ans, 30 ans, quand j'y allais, il n'y avait pas ce phénomène. Là, il y a deux boucheries halales, il y a des magasins low cost et il n'y avait que des hommes en gelaba et des femmes en hijab. Oui, il y a eu un remplacement de population. On ne peut pas nier l'évidence, il suffit juste de regarder. Il y a eu un remplacement de discours aussi. Vous reprenez le discours d'Éric Zemmour, qui est le seul à le dire de manière... Non, vous ne le disiez pas de cette manière-là. C'est limite puéril. Vous ne le disiez pas de cette manière-là. Je vais finir vraiment en une phrase. Malheureusement, c'est mathématique. On connaît tous les chiffres. 475 000, le flux migratoire, plus, là, je parlais du bouquin de l'archipel français où il recense les prénoms arabo-musulmans. C'était 1% en 1960, 7% en 1993, 18% en 2019. Il y a bien un phénomène qui se passe. Les deux cumulés, il y a ce changement de population qui se produit. Philippe Ballard, avant de donner la parole à Antoine Dierge, je vais reformuler la question de manière différente. Est-ce que vous n'avez pas considéré que parce que vous étiez dépositaire de cette thématique pendant des décennies et ce qui est... Je pense que personne ne le nie ici, je n'ai pas entendu des gens le niaient, que vous n'étiez pas obligé de le rappeler parce que c'était un acquis, c'est-à-dire que tout le monde savait que Le Pen, c'était contre l'immigration et que vous vous êtes éloigné de cela et que Zemmour, à part son franc parler, a déboulé et vous a pris la place. Est-ce que c'est... Non, je pense qu'on ne s'est pas éloigné. Alors, effectivement, peut-être qu'on a considéré que si on parlait de danger de l'immigration en France, perdre de notre identité, mécaniquement, en quelque sorte, les gens votaient Rassemblement National, votaient Marine Le Pen. Je n'ai pas la réponse. C'est une question de radicalité, en fait. Pour nous, c'est un... Il y a eu la déclaration de Marine Le Pen sur l'islam. La déclaration de Marine Le Pen. L'islam est compatible avec la République. C'est un changement profond. C'est une inflexion profonde de ce que le Front National pouvait dire pendant longtemps. Marine Le Pen considère qu'il y a des religions qui sont compatibles avec la République. Là, il y a une inflexion et il faut l'expliquer aux Français. Ça veut dire que pour vous, ce n'est pas compatible. Alors, on va prendre des exemples. Il n'y a aucune religion compatible avec la République. La République, elle est laïque. Laïque. Elle ne reconnaît aucune religion. Elle lutte contre l'emprise de tous les prosélytismes. Et quand Marine Le Pen dit l'islam... Il y a un prosélytisme plus important qu'à l'autre en ce moment, non ? C'est nous qui le disons. Et Marine Le Pen dit l'islam est compatible avec la République. Ben non. Vous voyez, c'est précisément ça qui fait que Marine Le Pen décroche. Je voulais dire un harki qui n'est pas forcément français ou à son fils scientifique. On n'a pas dit un musulman n'est pas compatible avec la France. On a dit l'islam n'est pas compatible avec la République. D'accord. Ah oui, mais enfin, franchement, c'est un petit peu alambiqué. Moi, j'aurai été... Mais un harki, ben oui, qui s'est fait blesser, qui s'est tué. Il y a plein de compatriotes français musulmans. Le policier qui a été tué en 2015, achevé à terre, il était musulman. Bon, ben c'était un français, non ? Oui, mais d'accord. C'est trop alambiqué le discours d'Éric Zemmour. Vous avez le discours de la gauche. Ah, vous avez attaqué l'islam, donc vous êtes contre nos compatriotes français et musulmans. Mais non, mais pas du tout. Vous avez le discours de la gauche. Mais pas du tout. Nous, on dit qu'il précise sa pensée. Non, mais je vais le préciser. Il faut attaquer de front le prosélytisme musulman, le prosélytisme islamique parce qu'il met en danger la République. Mais il met en danger la République. Donc l'islam ne peut pas être compatible avec la République. L'islam, c'est une religion, c'est de l'ordre de la sphère privée, ça doit rester à la maison. On ne doit pas en parler dans la sphère publique. Éric Zemmour est le seul à avoir mis le sujet de l'islam devant, sur la scène. Vous avez longtemps parlé de l'immigration. Le problème, ce n'est pas tant l'immigration que l'islam. Je n'ai pas de difficulté avec l'immigration belge, suédoise et polonaise. J'ai une difficulté avec l'immigration musulmane. Et c'est, je crois, le discours qui nous différencie vraiment. C'est que Éric Zemmour dit les choses. Il dit les choses sans tabou. Il nous reste deux minutes. Deux minutes, Antoine Dire. Je ne vous ai pas entendu pour nous expliquer. Est-ce que vous pensez que ces mouvements qui en sont apparus puissants, je ne vous inquiétez pas, on est habitués ici à ne pas répondre aux questions qu'on pose et je ne m'en formalise plus depuis huit ans. Mais c'est quand même la bonne question. Est-ce que, finalement, quand on a pris l'habitude de la Manif pour tous de descendre dans la rue, est-ce que demain, on peut voter pour Zemmour, pour Marine Le Pen ? En sachant que vous avez un point commun. Zemmour n'est pas allé à la Manif pour tous, Marine Le Pen n'est pas allé Marine Le Pen n'est pas allé à une manifestation antipasse, Zemmour n'est pas allé à une manifestation de gilets jaunes et Marine Le Pen n'est pas allé à une manifestation de gilets jaunes ni de bonnets rouges. Donc, voilà la réalité de vos deux candidats. Je peux vous ramener à une certaine humilité l'un et l'autre. Mais néanmoins, est-ce qu'ils vous en voudront ou pas ? Alors, c'est bien, il y en a un qui a été journée si il n'est pas politique. Je vous réponds de manière très claire. C'est que le point commun entre toutes ces mobilisations, c'est le mépris qu'elles ont reçu de la classe politique et si ce n'était pas du mépris, c'était une tentative de récupération. Les gilets jaunes, récupération par l'extrême gauche, manif pour tous, récupération par une certaine droite qui, en fait, n'en a rien fait, etc. Donc, voilà. Le point commun, c'est le mépris et la tentative de récupération. Vous l'avez dit, aucun des deux candidats n'ont été dans ces déplacements-là. Je crois qu'Éric Zemmour est en mesure de parler à ces gens-là parce que ces gens-là comprennent qu'Éric Zemmour ne fait pas partie de la caste politique. Éric Zemmour, ce n'est pas un homme politique qui est dans la récupération, dans le calcul de combien de voix je vais pouvoir récupérer si je fais telle déclaration pour parler à tel manifestant. Non. Éric Zemmour, il dit ce qu'il pense, il parle de la France et il n'a pas de mépris. Au contraire. Éric Zemmour, c'est ce qu'il différencie des hommes politiques. C'est pour ça que je me suis engagé pour lui. C'est parce qu'il n'a pas de mouvement à faire vivre. Il n'a pas de proches à entretenir. Éric Zemmour se lance corps et âme pour la France et pour les Français. Et donc, je crois que ça doit parler à tous ces gens qui se mobilisent pour des idées, pour le sens commun, etc. Ils ne croyaient plus en la classe politique, plus en personne, honnêtement. Éric Zemmour arrive et on le voit dans les enquêtes d'opinion, des gens qui ne votaient plus veulent voter pour Éric Zemmour. Juliette, un dernier mot, comme quoi je ne vous en veux pas. Non. Après cette trahison. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que... Non, j'ai tout dit. J'allais dire quelque chose mais je vais oublier. Donnez la parole à quelqu'un d'autre, je vais repenser à ce que je voulais dire. Tout le monde fait les calculs quand même. Je ne sais pas quand Éric Zemmour parle du permis à point, un petit calcul politique. Non, c'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur. Le débat ne m'intéresse personne. C'est venu aujourd'hui sur la table martiale. Non, mais... Philippe, c'est un super sujet. Il était bon en plus. Mais personne ne peut en parler. Non, c'est pas grave. Philippe, si vous vous rendez pas compte que c'est un cri du cœur sur le permis à point, que c'est pour parler aux gens de dire mais non, on demande la suppressance sur le permis qui est une pompe à fric comme on dit pour l'État. Eh bien, voilà. Croyant la sincérité Regardez, 2012, 2017, c'est dans le programme. Il suffit d'aller chercher. Donc, pourquoi vous attaquez la sincérité d'Éric Zemmour ? Parce que quand vous dites non, mais ça fait un peu mais bon, il faudra peut-être qu'on se parle avant le deuxième tour donc on va pas aller plus loin mais c'est un peu le chevalier blanc il fait pas de calcul. Ça serait bien d'ailleurs. Si, mais à la limite je le comprends. Je vous le dis mais je le comprends. On est obligé il faut que je gagne un peu sur le vote populaire alors je vais parler un peu du faire mais en tout cas il donne l'impression de pas faire de calcul. L'islam compétition pour les observateurs politiques c'est vrai qu'il donne cette impression. Marie-Elon a calculé C'est exactement ça ça vient comme un cheveu sur la soupe mais on a l'impression que c'est passé un peu le cri du cœur Oui, c'est le cri du cœur Mais c'est peut-être calculé j'en sais rien. C'est peut-être calculé c'est pas calculé on le posera la question mais je n'ai pas l'impression je ne sais pas Non, il n'y a pas de calcul En fait, avant de partir parce que j'espère que justement ça ne va pas aller trop loin dans le camp national parce qu'on a quand même tous le même but et tous ce même amour pour la nation et notre beau pays qui est la France juste une main tendue parce que j'admire quand même d'une certaine façon les porte-parole du rassemblement national parce que je trouve que c'est tellement plus dur pour vous que pour nous parce que nous on a cette passe blanche On a cette ferveur on a les jeunes derrière nous Éric Zemmour n'a aucun bilan il n'a aucun débat raté il porte les mêmes idées depuis 20 ans il représente un peu cet homme providentiel qu'attendait la droite depuis si longtemps et je trouve que c'est courageux de rester loyal à Marine Le Pen qui travaille quand même depuis 20 ans et puis de continuer à la défendre face à cette espèce de TGV qui est en train de démarrer en France et dans le camp national donc je trouve ça courageux et j'espère que ça n'ira pas trop loin et qu'on pourra un jour se tendre la main et finalement qu'on en choisisse un parce qu'à un moment il y en a bien un qui va avoir c'est des... Encore une seconde Il est juste impossible que l'on n'arrive pas qu'il n'y ait pas un des représentants du camp des nations évidemment je préfère que ça soit Marine Le Pen et ça sera elle bien évidemment mais bon bref qu'on n'arrive pas au deuxième tour et qu'on ne gagne pas la bataille politique je pense que je reprécise quelqu'un de responsable je reprécise aux téléspectateurs de TV Liberté qu'aujourd'hui cette émission est tournée le mercredi soir nous avons un reportage exclusif de Marine Le Pen à Budapest réalisé par nos correspondants qui sont à Budapest nous aurons jeudi la présence d'Éric Zemmour qui est venu sur TV Liberté parler de la notion du conservatisme et que nous accueillerons ici tous ceux qui défendent l'esprit français comme en 2017 nous accueillerons tous les candidats que ce soit le général Martinez Asselineau Philippot Zemmour je vais en oublier Marine Le Pen bien évidemment Nicolas Dupont-Aignan tous ceux Kusmanowicz tous ceux qui se défendent et qui défendent l'esprit français s'ils se reconnaissent dans ce terme-là générique alors ils sont tous les bienvenus sur TV Liberté qui sera la chaîne de tous les français de tous les français merci à tous et Et la rubrique confession nous retrouvons nos invités pour cette rubrique confession avec des nouvelles questions une nouvelle voix on vous écoute la voix Dans la vie réelle Ah dans la vie réelle Et pas Zemmour Non 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 Alors ça aurait pu non non moi j'ai un j'ai une reconnaissance profonde pour nos soldats et nos et nos forces de l'ordre je me dis que ces gens-là sont les vrais héros ils se battent pour notre pays et ils se battent aussi pour permettre à des gens qui leur crachent dessus de continuer à leur cracher dessus Vous voyez tous ces gauchistes qui disent la police tue etc Si nos policiers si nos soldats n'étaient pas au Mali etc ils pourraient même pas le dire aujourd'hui Donc non non si j'ai des héros au quotidien ce sont nos soldats et nos forces de l'ordre Allez acceptez Philippe Ballard Comme quoi on peut être à reçu Non 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 On vous en voudra pas On a des points d'accord parce que c'est un dossier que je connais vraiment très bien notamment police et effectivement ce sont les héros des temps modernes Alors moi j'ai choisi Philippe Croison Vous savez c'est ce monsieur qui a eu un accident très grave accident au début des années 90 qui s'est retrouvé amputé des deux bras et des deux jambes et il surmonte son handicap avec beaucoup d'humour et de ténacité Il accomplit des exploits traverser la Manche piloter des voitures dans des rallies Voilà j'en ai fait mais j'aurais pu effectivement choisir policier, gendarme administration pénitentiaire dont on ne parle pas assez Pompier et pompier douanier aussi On est tous d'accord Allez on poursuit Quel don de la nature voudriez-vous avoir ? Vous avez beaucoup les questions comme ça Allez qu'est-ce que vous posez la question c'est pour vous D'accord La renaissance perpétuelle des saisons mais en fait c'est un peu schizophrène ce que je suis en train de vous dire parce que c'est bien printemps Je vous ai demandé si vous étiez suicidés automne, hiver bon voilà une saison meurt l'autre et puis ces mouvements perpétuels mais ça nous emmène aussi sur le transhumanisme qui est un danger total et absolu cette renaissance perpétuelle C'est très politique C'est pour ça que je disais c'est schizophrénique D'accord Vous ramenez tout à la politique Oui Vous avez toujours fait de la politique Antoine C'est la même chose J'allais parler à peu près de la même chose J'allais dire que moi je n'attends pas de don particulier je ne veux pas changer je crois que dans notre société tout l'enjeu c'est de s'accepter comme on est parce qu'on glisse tout de suite vers le transgenre Non 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 Moi j'aurais voulu être Jonas Kaufmann par exemple le plus grand bariton au monde Voilà le don que j'ouvrais c'est la voix Vous avez une belle voix C'est sympa Oui mais c'est pas Jonas Non Ça va venir Ça va venir On va s'entendre les jeunes Oui merci Merci Oui alors c'est ça C'est la même chose Je pense que les dons de la nature ça n'existe pas acceptons-nous comme on est et je crois que dans notre société il y a vraiment ce truc où tout le monde voudrait être différent et ça amène des désordres profonds et dont chacun à s'accepter comme il est Bon Eh ben écoutez on poursuit Et si vous étiez un livre ? Alors qui répond ? C'est mon tour Alors là je ne sais pas si j'ai fait dans l'originalité mais j'ai pensé au camp des saints un livre que j'ai lu il y a Il allait le dire Il y a 10 ou 15 ans Non non mais j'aurais pu Comme quoi on a beaucoup de prêts d'accord à l'arrivée C'est la vaccination Il s'engueule pendant des heures et à la fin ils vont voir un peu Ah oui voilà En attendant la buvette de TV Liberté en attendant celle de l'Assemblée Un des livres qui a été marquant pour moi il y a 10 ou 15 ans quand je l'ai lu et qui donne de l'espoir paradoxalement parce qu'il y a plus de gens conscients que Jean Raspail ne l'imaginait Il y a plus de gens mobilisés pour lutter contre l'avenir qui se dessine donc finalement il donne de l'espoir ce livre Jean Raspail Face à la réalité Le livre date des années début des années 70 Absolument 73 je crois 73 bien sûr qu'il est venu défendre ici à TV Liberté maintes fois Jean Raspail Monsieur Ballard Moi j'ai pris Eugénie Grandet de Balzac pour montrer que la cupidité ça mène à rien Voilà Point C'est un massage envoyé à ? Ah non J'ai bien compris chez vous qu'il y avait toujours une arrière-pensée donc c'est qui que vous vivez là ? La cupidité de ceux qui nous gouvernent Je pense on va en parler tout à l'heure dans les deux thèmes notamment je ne le vise pas lui personnellement Emmanuel Macron mais vous savez tous ces gens là les CSP++ qui croient à la mondialisation au libre-échange qui se foutent complètement de notre identité qui sont des nomades en fait il y a les gens d'ici et les gens de nulle part donc ce sont ces gens de nulle part qui sont bien installés dans la vie qui bon en fait ne veulent pas faire trop de sacrifices pour eux mais on demande beaucoup aux autres On a fait le tour ? On a fait le tour On a fait le tour Alors on poursuit Que chantez-vous sous la douche ? Alors là ça va être vite rien et je vois pourquoi ma femme a chanté tellement je chante faux Je ne vais pas vous la faire à l'envers C'est triste C'est votre vie quand même On peut vivre sans chanter sous la douche Je ne sais pas Antoine Diers Moi je chante et pas que sous la douche je chante du Johnny Hallyday Et pas que sous la douche ? Oui tout le temps Un grand fan Non 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 Pas que sous la douche Je suis désolé Pas que sous la douche Comme vous tout à l'heure J'espérais avoir une meilleure voix C'est quoi des jeux de nuit ? Non non mais tous les classiques Retient la nuit Etc Ah même c'était La nuit Voilà c'est ça Moi je ne suis pas mal Je n'arrive pas à chanter aussi bien Un petit effort Allez rapide Rapide Non 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 Martial Vraiment Je ne vais pas oser Bon On a tous en nous quelque chose de téné Allez on poursuit Avec qui aimeriez-vous dîner ? Avec Marine Non je plaisante C'est déjà fait Avec plusieurs Marine ? Avec non Alors tant pis pour la note de frais Moi j'aimerais bien dîner Avec à la fois Jérôme Fourquet Didier Leschi Christophe Guillou Et Patrick Stéphanini Qui ont écrit des livres Je pense que vous en avez beaucoup parlé Sur TV Liberté Certains sont venus les présenter ici Voilà Pour faire le point sur On imagine diagnostique Malheureusement sur l'état du pays Et voilà Confronter les points de vue Parce que Patrick Stéphanini Par exemple Qui est responsable De la campagne De Valérie Pécresse Quand on lit son livre On se dit Mais alors chez les républicains Mais qu'est-ce qui se passe Dans leur tête Et pourquoi il y a-t-il Autant de nuances Alors je ne sais pas De gris, de bleu, de vert, de jaune C'est sûr qu'ORN C'est difficile d'être dans la nuance Parce qu'on finit très vite dehors Quand on n'est plus d'accord Donc Donc Vous souhaitez Vous souhaitez donc Vous êtes encore là Oui Ce bouilliboulgour républicain Vous allez l'amener à Éric Zemmour C'est-à-dire On met un peu tout le monde Il y a les Européens Ce que je disais tout à l'heure Vous avez très bien compris Des gens qui veulent défendre leur identité Donc ils ne savent pas vraiment S'il faut la défendre Vous avez très bien compris Qui vient des républicains C'est les gens courageux Honnêtes Oui comme chez nous La droite sincère Voilà Qui vient soutenir Éric Zemmour Voilà Et nous on les accueille à bras ouverts On va pas en faire un club Bah nous aussi Moi ça a l'air de fonctionner Pour ? Bah pour Zemmour quand même Pour vous aussi Pour nous aussi oui D'accord Les enquêtes d'opinion Les enquêtes d'opinion Elles montrent quand même Que les LR votent largement Pour Éric Zemmour Plus que pour Marine Le Pen Alors ça dépend Alors les sondages Bon on va pas rentrer Non je vous parle pas de sondages Je vous parle d'enquêtes d'opinion Qui ont été largement commentées Non mais il y a un meilleur Et les observateurs ont dit Malgré la supposée radicalité D'Éric Zemmour Ils rassemblent plus de gens Qui viennent des républicains Que Marine Le Pen Et donc les observateurs On ne lit pas les mêmes sondages Mais bon on va arrêter là Parce qu'avec qui meuriez-vous Dîner pas avec Philippe Ballard Tout de suite Parce que ça va être une soirée chaude Moi aussi on passerait un bon moment C'est la partie pour la vivette Alors J'ai bien réfléchi Martial moi Et je ne me considère surtout pas Comme un intellectuel Je l'ai dit Je suis un petit militant de base Mais si je pouvais choisir Quelqu'un avec qui dîner Je voudrais dîner Avec Alexandre Solzhenitsyn Qui a montré Mais on est bien d'accord On est bien d'accord Mais qui a montré Qu'un intellectuel Pouvait renverser Un système immense Et donc Je fais un léger parallèle Avec l'époque Et ça m'aurait vraiment intéressé De dîner avec Alexandre Solzhenitsyn Tout est politique On poursuit On poursuit Bah oui Que détestez-vous Par-dessus tout ? Alors on a des éléments de réponse Philippe Ballard Non mais c'est facile comme question Parce qu'il y a que l'embarras du choix Il va falloir trouver Je réfléchissais C'est détesté Attention Détesté J'ai assez sur le terme Parce que détesté c'est En ayant choisi Eugénie Grandet C'est l'arrogance des nantis Voilà Ceux qui sont tout en haut De l'échelle sociale Et qui continuent A donner des leçons A ceux qui sont un petit peu En dessous Alors moi Quand j'ai entendu la question J'ai tout de suite pensé A tous ces délits créés Sur la base de la haine Alors détester Haïr A-t-on encore le droit Dans notre société De détester ou de haine ? Bonne question Moi il y a beaucoup de choses Que je déteste Et peut-être que La première chose que je déteste C'est tous ceux Qui nous empêchent De détester quelque chose C'est tous ceux Qui sont là A base de Vous n'aurez pas ma haine Vraiment Non il ne faut pas de haine Et donc c'est eux Que je déteste en premier Parce que c'est eux Qui nous empêchent de penser On a le droit de détester On a le droit d'avoir de la haine Pour ceux qui en ont pour nous Je veux juste rajouter Quelques choses Parce que j'étais J'étais hier Sur une chaîne d'information continue Et on parlait de cette phrase Vous n'aurez pas ma haine Et j'ai dit à l'antenne On peut le retrouver Sur tous les réseaux sociaux J'ai dit que c'était Le slogan le plus imbécile Qui existe Non au contraire Face au terrorisme Il faut avoir de la haine Ça permet d'aller de l'avant Ça permet de combattre Ça permet de se remobiliser Et puis à chaque fois Qu'il y a un attentat C'est vous n'aurez pas ma haine On met des drapeaux en berne On va allumer des petites bougies On chante la Marseillaise Jusqu'au prochain Ou qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben vous n'aurez pas ma haine Et puis on met les drapeaux en berne Et puis on chante la Marseillaise Non Ben si De temps en temps On peut avoir de la haine Vous êtes sur une chaîne d'info Vous êtes retourné sur LCI Invité ? Oui Oui ? Ah ben voilà Ils sont sympas Oui Alors la presse mainstream c'est bien Je pose la question LCI, BFM, CNews C'est ce qui fait un petit peu Quand même tourner le débat politique En ce moment France Info D'accord Merci pour nous Allez on continue Et pour cette dernière question Dites-nous Quel est votre rêve de bonheur ? Allez mon président Allez-y Mon bonheur Il serait très simple Vivre Dans une France apaisée Dans ma cabane Dans une forêt Dans les Flandres Juste au sud de Dunkerque Chez moi Et cette cabane Je la rêve Je l'espère Je cherche mon coin Où je vais la construire Etc Dans un civil Là j'en arrive plus à prononcer le nom Eh ben voilà C'est ça J'adore ça J'adore le dur On prononce ça très bien Coup de Kerck Dunkerque Ah oui là ça va encore Lederzel Il y a plein de trucs très sympas J'adore ça Donc vous voyez moi J'ai un bonheur simple Bon Bon bah c'est une petite place dans la cabane Pour que je passe un week-end Allez je vous invite C'est sympa Votre rêve de bonheur Que la France Que les Françaises et les Français S'aiment de nouveau Voilà tout simplement Apaiser le pays Après 5 ans de macronisme Plus Tous ceux qui l'ont précédé L'apaisement c'est important ça Oui C'est un truc C'est dans votre tête Ou c'est un élément de l'anglais Non non Quand on parlait On parlait des policiers tout à l'heure Enfin regardez ce qui s'est passé En Normandie Hier soir À côté de Lyon Avant hier soir Enfin on est dans un pays En ébullition Le communautarisme se développe À vitesse grand V Le pays nous échappe Donc On ne s'aime plus entre nous Évidemment Donc voilà de l'apaisement On va voir Qu'il reste qu'il y a En ébullition On parle de police Moi je veux que la police Elle y aille Qu'on cogne C'est quoi qu'il en coûte La police elle doit pas être apaisée Face aux gens qui veulent notre pauvre Absolument Il y a le quoi qu'il en coûte économiquement Il y a le quoi qu'il en coûte Pour établir l'ordre Il faut que les policiers soient soutenus Par leur hiérarchie Et qu'il n'est pas la trouille De l'IGPN À chaque fois qu'ils sont pris Entre deux feux Sans mauvais jeu de mots Qu'ils aient la trouille De sortir leur arbre Nous on est pour la présomption De légitimes défenses Où la force doit rester à la loi Et on soutient entièrement Nos forces de l'ordre Évidemment Et l'apaisement viendra après Et l'apaisement viendra après Allez on se retrouve Tout de suite sur Bistro Liberté Où l'apaisement est encore réel A tout de suite Macron déteste-t-il La France Et les Français Présider C'est rassembler De petites phrases En repentance Des voix s'élèvent Pour reprocher Au chef de l'État De diviser Voir fracturer La société française Le président de la République Est soupçonné De ne pas aimer la France Les Français Et surtout les Français Qui ont fait la France L'argument est-il étayé Ou s'agit-il D'un simple argument Pour combattre un homme Qui caracole en tête Des sondages pour 2022 Au détour D'une phrase Sur une page d'Internet Je lis cela Macron est un idéaliste Qui rêve d'une grande Europe Dans laquelle on effacerait le passé Pour construire un capitalisme Capable de dominer le monde Macron n'aime pas la France Au détour D'une page d'Internet Et il y en a des milliers Comme cela Macron déteste-t-il la France Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Et bien on va demander Leur point de vue A quelques gaulois réfractaires Alors messieurs Messieurs Puisque Juliette nous a quittés Pour un autre Vous n'en savez rien Alors Oui Mais je pense qu'il n'a pas les codes Il n'a pas les capteurs En quelque sorte Il n'a pas le parcours Non plus Pour comprendre les Français Les Françaises et les Français Il n'a pas été élu Déjà Moi j'ai été mère adjoint Dans une ville De 20 000 habitants Quand on est élu local On comprend vraiment Les problèmes Des Françaises et des Français Lui Il rêve en fait D'une France Telle qu'il l'imagine C'est-à-dire la Start-up Nation On se souvient 2017 La nation pro-business Et alors partant de ça Il fallait faire des réformes Parce qu'il fallait affronter La mondialisation Cette mondialisation Qui devait être heureuse Et qui est un vrai cauchemar Et heureusement Si on peut dire Il y a eu la Covid Et je ne sais pas Si vous vous souvenez De son allocution Je l'ai relu le jour De son allocution Du 12 mars 2020 Dans laquelle il nous annonçait Qu'on allait être confinés C'est la guerre Le 12 mars C'est celle de la guerre Oui c'est ça Et dans laquelle il s'interrogeait Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin Dans la mondialisation Et il nous disait Il faut retrouver notre souveraineté Sanitaire Notre souveraineté alimentaire Voilà Ça illustre Toutes les failles Du Macronisme C'est-à-dire en 2017 Il a fait un mauvais diagnostic Il a proposé une mauvaise solution Et quelques mois après Il se prenait les gilets jaunes Dans la figure Donc je pense qu'effectivement Il ne comprend pas les français Il y a eu des petites phrases Ne pas les comprendre C'est différent C'est différent Il ne peut pas les aimer C'est différent Vous voyez ce que je veux dire C'est toujours important C'est peut-être un peu loin Parce que Émer et détester C'est tout ça Sur des notions différentes Il y a des gens qui détestent Moi je suis effaré Mais pas surpris non plus Il y a des gens Qui détestent Macron Il y a des gens Qui détestent Sarkozy Il y a des gens Qui détestent Litterrand Ça c'était pas faux Là c'est une détestation Des fois puissante Je pense qu'il ne les comprend pas Malheureusement c'est lui rêvé C'est un geste qu'on condamne Evidemment Mais il ne comprend pas les français Et les français lui rendent un tour Antoine Diaz Vous pensez cela ? Que c'est mérité ou pas mérité ? Je parle pas de la gifle Mais évidemment Je parle de cette attitude De beaucoup de français Tout en sachant qu'il est en tête Dans les sondages Et qu'il caracole Est-ce que Emmanuel Macron Aime les français Ou ne les aime pas ? Est-ce qu'il aime la France ? Est-ce qu'il ne l'aime pas ? Je pense qu'il ne les connaît pas Je ne vais pas tout à fait Sur votre terrain Il ne les comprend pas Je pense qu'il ne les connaît pas La France C'est quelque chose d'intime Il faut s'être baigné Dans toutes les mers De notre pays Il faut avoir marché Dans nos forêts Dans nos montagnes Il faut avoir eu un enseignement Qui fait aimer la France Et je vais vous dire Je pense qu'Emmanuel Macron Est une de ses victimes De la faillite De la France A se faire aimer Depuis des années Dans l'éducation A force qu'on lui tape dessus Etc C'est notre président Mais c'est peut-être Le premier président Victime de la culture Le bonhomme Il a vu les Etats-Unis On lui a dit Les Etats-Unis C'est grand C'est beau On est tous des hommes On a envie de se raccrocher A ce qui est grand et beau Et donc C'est devenu un Américain C'est devenu un mec mondialisé Et donc Je pense que Tout l'enjeu Il est là C'est de réussir A refaire aimer la France Aux générations qui arrivent Et je crois qu'Éric Zemmour Est celui qui parle Le mieux de la France Il parle de la France Et il en parle aux Français Pour que tous les Français Parviennent à ré-aimer la France La repentance de Macron Est intolérable Il faut lutter contre ça Éric Zemmour Parle des bons aspects De l'histoire de notre pays Pour faire aimer la France Et donc je pense que Au-delà de tout ce qu'on a pu dire L'enjeu essentiel C'est de faire à nouveau Aimer la France A tous les Français C'est l'enjeu majeur De ces prochaines années Pierre Gentillet Et ensuite Francis Bergeon Pierre Gentillet Bon bien sûr Quand on dit cela On a toutes les petites phrases D'Emmanuel Macron Dont il dit Parce que j'essaie d'être Le plus honnête possible Dont il dit Elles ont été sorties De leur contexte On fait dire ce que l'on veut A une petite phrase Mais on le fait bien Pour tous les autres Donc pourquoi pas pour lui Il y a quand même aussi Ces déclarations en Algérie Avant qu'il soit Président de la République Voilà il y a quand même Crime contre l'humanité Il n'y a pas de culture française Il y a une culture en France Elle est diverse Voilà il y a toutes ces phrases-là Elles existent Est-ce que ça C'est une concordance De petites phrases Qui font que l'on peut dire Il n'aime pas la France Ou il n'aime pas Ceux qui ont fait la France Je crois qu'au départ Votre question Ce n'était pas seulement Est-ce qu'il n'aime pas la France C'était est-ce qu'il ne Est-ce qu'il les comprend Est-ce qu'il ne les comprend pas Il déteste Moi j'ai dit déteste Est-ce qu'il les déteste Moi je pense qu'il s'en fout Je pense qu'il s'en fout Complètement Je pense que Macron Je pense que le Enfin pardon Je pense que Macron Ne veut pas comprendre les français Parce que ce n'est pas son intérêt Encore une fois Nous on raisonne à l'ancienne On se dit Macron veut comprendre les français Parce qu'il veut être élu Par tous les français C'est ne pas comprendre Ce qu'est Macron Vous l'avez rappelé Macron ce n'est pas un élu Ce n'est pas quelqu'un Qui s'est fait élire Au suffrage universel Enfin qui s'est fait élire Dans une petite mairie Ou même un conseiller départemental Enfin il n'a pas Une expérience du terrain Il n'a pas de rapport charnel A la France Emmanuel Macron C'est avant tout En 2017 Et avant Le candidat d'un camp Mais pas d'un camp De petits banquiers Réunis dans l'ombre C'est le camp D'une classe D'une classe Essentiellement Là je ne vais pas utiliser Des termes Moi je ne suis pas politique Donc je m'en fiche Je pourrais dire ce que je veux Ce sont des urbains Bobos pour une partie d'entre eux Parce qu'il y a aussi Des bobos de droite Qui se foutent complètement De ces ploucs Qui habitent la France du vide Qui se fichent complètement De la France du Nord Marginalisée Ou désindustrialisée C'est le représentant d'un camp Et je pense que Macron le sait Macron n'est pas là Pour le bien commun Macron il est là Pour jouir du pouvoir Et se faire réélire Macron il a compris Que dans ce pays Avec le suffrage universel Majoritaire A deux tours Il suffit simplement D'être au premier tour Avec le plus de voix Et d'essayer de diaboliser Son adversaire au second tour Pour l'emporter Donc il a juste A rassembler 20 à 25% C'est pour ça Qu'Emmanuel Macron Il parle avant tout A une partie de la France Qui déteste Et il faut dire les mots Une autre partie de la France Et qui ne la comprend pas C'est cette France des villes Cette France qui vote écolo Mais qui vit en ville Et qui veut des espaces verts Qui veut bannir la voiture Absolument du centre-ville de Paris Qui fait pousser des éoliennes Absolument dégueulasses Dans le nord de la France notamment Qui défigure les paysages De ces gens d'ailleurs Qui y habitent Mais encore une fois C'est deux France Mais d'accord Laissez-moi terminer s'il vous plaît Il a 300 députés Qui cohabitent complètement Et qui s'en foutent Pardon Il a 300 députés Il a eu 300 députés Qui n'étaient pas hors sol Les 300 Si Complètement Il les a eu hors sol Parce que le mécanisme De la cinquième Moi je ne sais pas si vous vous souvenez En 2017 J'avais été surpris On en avait parlé J'étais là À bistro-liberté C'est dire que le temps passe vite Je me souviens J'avais un peu de doute Sur le fait qu'Emmanuel Macron Est sa majorité Parce que je me disais Qu'au fond Les anciens barons locaux Allaient pouvoir Au fond Refaire un peu l'équilibre Et que Macron devrait composer Tant avec l'ELR Ou avec le Parti socialiste Résultat des courses Emmanuel Macron a eu sa majorité Pourquoi ? Parce que malgré tout Nous sommes un vieux pays Aux réflexes monarchiques Et une fois qu'on a donné Le pouvoir au roi Et bien on lui donne Le bâton pour gouverner Et c'est ce qui s'est passé Aux élections législatives Ce n'est pas dit Que la même chose Se repasse en 2022 Si par malheur Emmanuel Macron Était réélu Mais je termine juste En vous disant Que Emmanuel Macron N'est pas le président des Français Mais il ne veut pas Être le président des Français Emmanuel Macron Veut être réélu Et veut rendre Comment dirais-je Veut faire le travail Pour la sociologie électorale Pour les gens Qui l'ont mis au pouvoir Mais c'est tout Et le reste Il veut juste désarmer Contre lui en face C'est pour ça qu'il donne A manger à gauche et à droite Je me fais le défenseur Mais parce qu'il donne A manger à gauche et à droite Non pas pour faire C'est compliqué Mais pour désamorcer Contre lui Parce qu'il a bien compris Que dans la Ve République Il ne faut pas être Le président repoussoir Sarkozy a été Le président repoussoir Mitterrand On l'a oublié Et j'étais pas né Mais en 86 Deux ans avant On se dit L'élection présidentielle Peu importe qui est en face de lui Ça va être le président repoussoir 2017 Hollande renonce à se présenter Parce qu'il sait Qu'il est le président repoussoir Emmanuel Macron sait Qu'il ne peut pas être Le président aspirant Mais il sait qu'il peut être Le président Qui va lui Au contraire Chercher un repoussoir Face à lui Et ne pas dresser Les gens contre lui C'est ce qu'il essaye de faire Quand il dit Il y a des phrases Que je regrette par exemple Quand il fait cette déclaration là Mais il regrette Parce qu'il ne veut pas Que ces gens votent contre lui C'est aussi simple que ça Il n'y a pas de sincérité Il n'y a pas un seul instant De sincérité Je pense que tout Dans la carrière Vous avez vu Je fais des efforts Je dis ça aux donateurs Qui vont arrêter Je pense que tout Dans la carrière D'Emmanuel Macron Montre qu'il a trafiqué Son histoire Je veux dire Il y a un livre Qui est sorti sur Emmanuel Macron Il n'y a pas longtemps Il s'est inventé une histoire Et je veux dire Il membre Ce n'est pas exceptionnel Pour les politiques Qui nous gouvernent Mais il crée Véritablement un récit Ben voilà C'est les morgards Pardon ? Hein ? Sauf qu'on ne ment pas Oui non mais Moi je n'ai pas dit Que vous mentiez Non mais c'est un carré C'est ce qui s'était Avec la deuil Que c'était avec la deuil Moi je vous dis simplement En tout cas Je fais une petite parenthèse Parce qu'on a parlé un peu De la crise sanitaire Moi je trouve que Je suis obligé de faire cette parenthèse Mais jamais un gouvernement N'a autant menti Que depuis cette crise sanitaire Olivier Véran en tête Mais number one Qui le 25 juillet Nous dit dernier Mais non le pass sanitaire C'est promis Pas après novembre On nous a dit avant Les masques Non vous inquiétez pas On en a assez On nous a dit Mais non le pass sanitaire On ne le généralisera jamais Ça n'existera pas Je ne vais pas refaire le débat Ce pass sanitaire Mais l'insincérité profonde De ce gouvernement Est aussi à l'image De son président Hermann Je me tourne Vers Francis Francis J'ai une déclaration De quelqu'un Que vous appréciez Qui est un peu votre maître Alain Duhamel Qui a dit Oui Oui C'est cadeau C'est cadeau Il pourrait être notre père Tant que c'est pas Olivier Duhamel Je n'ai pas à me dire C'est ça C'est déjà C'est déjà moins inquiétant Macron Macron Pas Macron Macron déclenche des passions incroyables On ne le déteste pas On le hait On ne l'estime pas On l'admire Déclaration d'Anne Duhamel Est-ce qu'il se trompe cette fois-ci ? Non Ce qu'il dit n'est pas idiot Et d'ailleurs ça rejoint un petit peu Ce que vous avez dit Autour de cette table Moi je voudrais revenir sur la question Telle qu'elle était posée primitivement Je m'excuse mais La question elle était Elle était un peu différente Elle était de dire Est-ce que Macron Déteste la France Est-ce que Macron Déteste les Français Et est-ce que Macron Déteste ceux qui ont fait la France Grosso modo C'était la question qui était posée Et là ça par contre Les questions posées comme ça Ça crée Enfin pour moi Ça me gêne Ça me gêne parce que On ne peut pas Considérer d'emblée Me semble-t-il On ne peut pas considérer d'emblée Que Macron Est un Machiavel absolu Qui est non seulement Un Machiavel absolu Et un cynique absolu Mais en plus Un monstre de De méchanceté En quelque sorte Qui déteste Tout son environnement Qui déteste son environnement Qui déteste Qui déteste les Français Qui déteste la France Qui déteste tout ça L'indifférence C'est un petit peu C'est déjà Une nuance par rapport à ça Mais en tout cas C'est une formulation Qui me paraît Relativement outrancière Je sais que par exemple Présent a beaucoup Soutenu Cassandre Fristot La jeune femme Qui a été accusée De brandir une pancarte Antisémite Parce qu'elle écrivait Traître Et en dessous du mot Traître Il y avait 13 noms Dont celui de Macron Et beaucoup d'autres Qui ne sont absolument pas juifs La moitié des noms Qui étaient évoqués N'étaient pas juifs Et moi ce qui Bien sûr Nous étions prêts à présent A défendre cette jeune femme Et nous l'avons défendue Cette jeune femme Parce que sa pancarte N'était pas antisémite Bien qu'elle ait été Condamnée à 6 mois de prison Alors que le type Qui s'est pointé Avec deux couteaux Devant un policier Avec 3 mois Avec 3 mois Avec 3 mois Elle s'est relâchée Elle s'est pris 6 mois Elle s'est pris 6 mois Mais ce qui me gênait Dans sa pancarte C'était le mot traître On ne peut pas préjuger Que par les options Que prend Macron Et que prennent Certaines des personnes Sur cette pancarte Ce soit par traîtrise Ça peut être par erreur Tout simplement Et je pense qu'il y a Chez Macron Dans son équipe Dans ce qu'on appelle Le camp des gagnants De la mondialisation Il y a véritablement Une hiérarchie De valeurs Qui est inversée Ce sont des gens Et Macron en tête Bien évidemment Et la Macronie Et je dirais Ce que nous produit l'ENA Ce que nous produisent Un certain nombre D'écoles de cette nature Eh bien C'est une hiérarchie inversée C'est-à-dire qu'il y a La vision Du monde On aime le monde On aime les citoyens Du monde Et les photos Qu'on a vues De Macron Recevant à l'Elysée Un certain nombre De 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 personnes Vraiment Peu représentatives Des français C'est assez à l'image De cette Voilà Je dirais que Macron Aime beaucoup Les citoyens du monde Macron aime Beaucoup Ou aime Les citoyens d'Europe Macron Ne déteste pas Mais est relativement Indifférent Au Je dirais Au français Franchouillard Attaché A des notions Périmées Nationalisme Patrie Héros Héros Et alors Je ne parle même pas Des Je dirais Des français Qui ont fait la France Ça sort complètement De son prisme Ça sort de sa Je dirais De sa De sa logique L'histoire de France Commence déjà Au mieux À la révolution Et peut-être À mai 68 Selon Selon Les personnes Avec lesquelles Ils travaillent Et tout ce qui s'est passé Avant Ça n'existe pas C'est quelque chose Qui est en dehors De son domaine De compétences D'intérêts Etc Et c'est cette Cette inversion De hiérarchie Provoque Je dirais Un principe De subsidiarité À l'envers On est dans un système Où Le monde commande L'Europe Suit Et la France Là-dedans Il ne faut pas Qu'elle perturbe Qu'elle perturbe Ce qui Cette Je dirais Cette magnifique Organisation C'est pour ça aussi Que le système Macronien Est très centralisé On est dans un schéma Qui n'est pas sain De notre point de vue En tout cas Du point de vue De présent Et puis du point de vue Peut-être des gens Qui sont ici Et de ce point de vue-là Je ne vois pas de haine Je ne vois pas De détestation Mais je vois Une vision À l'envers Voilà Une vision Totalement Inversée De toute logique Et ça Ça crée quand même Les Français En sont de plus en plus conscients Et les manifestations Dont on parlait tout à l'heure Ce sont justement Des manifestations De gens Qui sont Les dépossédés Les dépossédés De la patrie Comme l'a dit d'ailleurs Zemmour Je crois En ne citant Pas Maurras Mais enfin C'était repris On trouve ça Chez Maurras Ce sont Les dépossédés Ce sont les gens Dont la seule Enfin la principale valeur La principale C'est d'être français C'est d'aimer la France C'est du Jaurès C'est bon On se rattrape C'est du Jaurès C'est du Jaurès On est sauvé On peut regarder l'édition Jaurès Pas de copure à fond En tout cas On avait à cette époque Ceux qui n'ont rien Assez connu Assez connu Antoine Dirce Martial Moi je voulais redire quand même Que je partage beaucoup de choses Mais Emmanuel Macron Il a été élu Les français ont voté pour lui Et je crois que C'est le symptôme D'un gros problème Dans notre classe politique Il a été élu en 2017 Quand dans un grand nombre D'autres pays européens On allait vers un populisme Un conservatisme populaire Etc Je ne veux attaquer personne Mais je pense que Emmanuel Macron A été élu A un moment Où l'ensemble De la classe politique Était discrédité Et où en France Nous ne pouvions Pas aller vers Un conservatisme populaire Car le conservatisme populaire Incarné par Marine Le Pen A ce moment là N'était pas bien incarné Et qu'il n'amenait pas Suffisamment de personnes Vers lui Et donc je crois Vraiment Qu'Emmanuel Macron Est le symptôme De la faiblesse en 2017 Du conservatisme populaire Et nous voyons Chez Éric Zemmour Des gens arrivés Qui nous disent J'ai voté Emmanuel Macron J'ai voté Emmanuel Macron En 2017 Parce que J'étais sincèrement persuadé Qu'il fallait se débarrasser Du système des partis Qu'il fallait un homme nouveau Etc J'ai été déçu Et l'homme nouveau Que je vois aujourd'hui Qui aime la France Qui nous débarrasse des partis C'est Éric Zemmour Et donc je pense Que la France va faire Le dégagisme en deux temps Ils ont voté pour Emmanuel Macron Parce qu'il n'y avait pas D'alternative très claire Mais qu'ils en avaient marre Du système des partis Mais ils se sont bien rendu compte Qu'Emmanuel Macron C'était de la flûte Ils vont voter cette fois-ci Pour Éric Zemmour Très largement C'est le dégagisme en deux temps Pour retrouver quelqu'un Libre de tout parti Libre de tout plan de carrière Et qui ne veut qu'une seule chose Sauver la France Alors Ma question Elle est simple J'en poserai une méchante aussi A Philippe Ballard De la même façon Macron a un grand niveau intellectuel Voilà De sa fonction Mais en matière politique C'est un débutant En 2017 Ça reste encore d'ailleurs Un peu un débutant En matière politique Même en 2021 En 2022 On peut dire la même chose D'Éric Zemmour Vous dites débutant Moi je dis spontané Un intellectuel débutant En fait Vraiment Vous comprenez que Enfin moi autour de moi Les gens en ont ras-le-bol Des politiques bien lisses Avec leurs éléments de langage J'ai fait mon brushing J'arrive à la télé Non Les gens ils veulent Des vraies personnes Venez comme vous êtes Et Éric Zemmour C'est ça C'est ça qu'il y a de rafraîchissant C'est pour ça que les gens l'apprécient C'est qu'il n'a pas réfléchi Trois fois A comment il allait dire les choses Il arrive Il dit Bah ouais C'est ça le problème Bam Je le dis comme je le pense Est-ce que ça sera encore rafraîchissant Dans six mois ? Ce sera toujours rafraîchissant Parce qu'il n'y a personne Qui peut le concurrencer Sur ce côté-là Sur ce côté Liberté de ton Liberté de parole Éric Zemmour parle Et alors derrière On voit tout le monde Essayer de courir Et essayer d'avoir Qui fonctionne avec des agences de com Qui préparent des éléments de langage Non non Éric Zemmour Vraiment renverse la table Parce qu'il n'est pas un homme politique Il ne joue pas Avec les mêmes règles que les autres Il ne s'astreint pas Aux éléments de langage Et aux politiquement corrects Il n'a pas de plan de carrière Il n'a pas de gens A faire vivre autour de lui Et donc c'est pour ça Qu'il peut gagner Philippe Ballard J'ai posé une question difficile Pour Éric Zemmour Je vous pose la même question difficile Est-ce que Marine Le Pen En 2017 A chuté Et est-ce que cette chute Ne lui permet plus aujourd'hui D'être la concurrente naturelle D'Emmanuel Macron Est-ce que vous croyez cela Je n'ai absolument pas d'avis là-dessus J'écoute Et des gens me disent oui Des gens me disent non Est-ce qu'en 5 minutes D'une vie De 30 ans de politique On peut tout détruire Ou pas Tout détruire C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on peut perdre Une image En construction C'est au-delà du débat C'est au-delà du débat C'est au-delà du débat C'est le fait que les gens N'aient pas voulu voter On va faire un coup de débat Vous dites la faiblesse Du camp conservateur C'est-à-dire que j'ai bien compris C'est au-delà du débat C'est au-delà du débat Moi je reviens sur ce débat-là Parce que souvent On m'en parle encore Alors que moi Je suis plutôt tendance A me dire Là dans un débat On a fait des bons Bistro Liberté Pierre On en a fait des moins bons Ça se voit des fois Là on en a fait un bon Donc on est ravis Mais ça se voit Et on ne se dit pas On ne joue pas notre vie A chaque fois Et là On a le sentiment Qu'en 2017 Elle a en 5 minutes Joué sa vie Mais elle en a parlé Enfin elle est revenue Elle a dit oui Voilà Je n'ai pas été très bonne Elle l'a dit Elle s'est exprimée là-dessus Est-ce que ça colle le chaussure ? Voilà c'est ça ma phrase Ma question Dans six mois on verra Après on va revenir nous-mêmes Sur ce débat On va extraire Tout ce qui a été dit Notamment je pense Je vais prendre Alstom Parce que c'est un mensonge Macron menteur Fait chiant Macron menteur Sur Alstom Truant pour le tout Oui truant et menteur On peut cumuler C'est pire là pour le coup Voilà donc sur ce débat On va y revenir Parce qu'il y a un certain nombre De choses qui ont été dites Par Marine Le Pen Qui maintenant S'avèrent exactes Donc on va se servir De ce débat de 2017 Et je crois que Marine Le Pen Eh bien Macron c'est le pays légal Marine Le Pen C'est le pays réel Alors ma question Elle va gagner Elle peut gagner Est-ce qu'elle peut gagner Ça c'est Maurras Vous savez que c'est Maurras Oui je sais Non il ne savait pas Je pense qu'il l'a dit au hasard C'est autorisé Non mais C'est autorisé J'adore la candeur C'est autorisé Oui grâce à qui d'ailleurs ? C'est Mour Non mais c'est ça Ah non mais moi j'entends Le RN c'était Maurras Ça a défié la franchaire quand même Ah non mais moi je dis Le RN c'était Maurras C'était Céline J'en prends Brasillac Vous le faites ce que vous voulez Ah mais ce que vous voulez Au Brasillac vous allez loin Attention Vous n'avez pas resté longtemps Alors mais J'ai lu des livres de Brasillac J'ai lu Céline René à Barrès L'intérêt et les morts C'est une belle synthèse Oui Barrès c'est bien Vous avez fait le tour ça y est Les écrivains maudits Il y a un très beau numéro Henri Béraud Henri Béraud pour soi Pour toi On peut tout lire Il y a un très beau numéro De Valeurs actuelles hors série Sur les écrivains maudits Qui est très chouette Plus sérieusement Je reviens à la politique Est-ce que Marine Le Pen Elle est encore en situation De pouvoir gagner En mai prochain Contre Emmanuel Macron Voilà Ça c'est une question simple Vous avez une réponse Je peux vous dire On va tous les week-ends On avale des dizaines Centaines de kilomètres Pour aller dans les fédérations On rencontre les militants Je peux vous dire Qu'il n'y a pas de doute Il n'y a pas la place du doute Parce qu'ils ont pris conscience Qu'il y a eu des générations De militants Qui ont voulu porter Alors Jean-Marie Le Pen À une époque Marine Le Pen Plus récemment au pouvoir Je pense qu'il y a 20 ans Ils n'y croyaient pas tellement Là Il y a la possibilité Au mois d'avril Prochain De porter La championne du camp Des nationaux À l'Elysée Donc Il n'y a pas de place au doute Tout le monde Est en ordre de bataille Pour mener ce combat Qui va permettre De faire triompher Nos idées Au mois d'avril prochain Et dernière question Je vous poserai la même Antoine Durs Est-ce qu'en avril prochain Vous pourriez mettre Un bulletin Zemmour Dans l'urne Il faudra poser Si il n'y a pas de candidature Marine Le Pen Ou si elle s'est ralliée Je poserai la même question Evidemment Je maintiens les équilibres On attend toujours La réponse Vous allez peut-être avoir La réponse ce soir Mais je vous pose la question Est-ce que vous pourriez Voter pour Éric Zemmour Si bien évidemment Votre candidate N'était pas présente Au premier tour De l'élection présidentielle Par ralliement Par mille raisons Zemmour-Macron Oui je veux Zemmour Évidemment C'est clair C'est clair Et c'est pour ça Je me tourne vers Antoine Durs Pour lui poser deux questions Vous avez bien compris La première Est-ce qu'Éric Zemmour Peut battre Emmanuel Macron Est-ce qu'il est en situation Deuxièmement Est-ce que Confirme pas les sondages On est bien d'accord Et deuxièmement Si Éric Zemmour N'est pas candidat À la présidentielle Il ne l'est pas pour l'instant Donc il le sera Le 9 ou le 11 Toujours pas C'est fini Je ne pourrais plus Vous aurez bientôt la réponse J'aurai bientôt la réponse Est-ce que S'il est candidat Il peut s'effacer Pour des raisons impérieuses Le bien commun Vous l'avez dit La patrie Vous m'avez dit que cela S'effacer au profit De Marine Le Pen Ou d'un autre D'un autre Mais en l'occurrence Là nous parlons De vos deux candidats Asselineau Philippot Martinez Lassalle Poisson Tous ceux qui sont candidats En descendant l'anglois Je fais les petits candidats aussi Jacqueline Moreau Voyez moi pour l'instant Tout le monde est candidat Tout le monde a le droit Même respect J'entendais Que tout allait bien Dans le meilleur des mondes Du côté du Rassemblement National Et de Marine Le Pen Bien entendu C'est votre position C'est normal En réalité nous Les échos qu'on a C'est que Des fédérations entières Du Rassemblement National Sont en train de nous rejoindre Que Non là je peux vous dire Non là Bah écoutez Je passe mes journées au ciel Je suis en courant Je vous ai écouté Si c'était le cas Peut-être qu'on se bougera un peu Bon Bah oui Vous bougez Vous essayez de De contenir les fuites Partout Si si Il y a un plan sauvetage De mis en oeuvre Au Rassemblement National Bon Mais attendez Je sais pas Je m'en réjouis pas Je m'en réjouis pas Attention C'est factuel Ensuite Je crois que Marine Le Pen Est profondément abîmée Par les deux premières candidatures Le débat raté Etc Une nouvelle fois Je m'en réjouis pas Je suis humain Je sais Tout ce qu'a traversé La famille Le Pen Ce qui m'inquiète en revanche C'est que Marine Le Pen Ne soit pas dans une position De transmettre le relais Parce que Quand on est un Le Pen On ne transmet pas le relais Et je crois Que c'est la difficulté C'est que C'est un C'est un plan de carrière familial Qui ne peut trouver Finalement aucun allié Qui ne peut trouver Aucun passage de relais Et qui est essoufflé Une nouvelle fois Je ne dis pas Que je m'en réjouis Je fais un constat Non non vraiment En 2017 Vous avez voté quoi Entre Macron et Le Pen ? En 2017 Entre Macron et Le Pen C'est pas spontané Comme réponse à Non 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 C'est pas si loin Il n'y a que ça Sans mensonge Sans mensonge J'ai voté Marine Le Pen Je fais partie de ceux Qui A droite N'ont pas d'ennemis Et j'espère Vous avoir témoigné De ma sincérité Depuis le début Depuis le début Je vous dis que je suis Sincère et sympathique En revanche Moi Je ne me suis pas engagé Pour Marine Le Pen Parce que j'ai vu La façon dont ça se passait Dans son parti La façon dont on pouvait Se faire purger La façon dont finalement Il y avait Peu de capacité À apporter des idées En dehors De la famille Etc Et donc Moi j'ai attendu Quelqu'un Qui pouvait incarner Des idées fortes Auxquelles je croyais Et Éric Zemmour est arrivé Éric Zemmour est arrivé Et c'est lui Rappelez-moi votre question Martial Il peut arriver au pauvre Voilà C'est gagné contre Macron Ce que ne disent pas Les sondages Pour l'instant C'est bien là C'est bien là où j'arrivais C'est lui qui aujourd'hui C'est lui qui aujourd'hui Me semble incarner La dynamique en mesure De battre Emmanuel Macron Pourquoi ? Je vous le redis Il y a des gens comme moi Des gens des républicains Avec plein de républicains sincères Qui arrivent Pour soutenir Éric Zemmour Il y a des gens Qui ne votaient plus Qui arrivent Pour soutenir Éric Zemmour Et surtout Éric Zemmour Ça se voit Ça se sent Il n'est pas dans un plan de carrière Il est libre Il parle clair Il parle franc Et donc moi je pense Que c'est Éric Zemmour Qui va renverser la table C'est Éric Zemmour Qui va battre Emmanuel Macron J'en suis persuadé Je ne prendrai pas autant de risques Pour le soutenir Si je n'y croyais pas Et les 500 signatures Alors Vous n'en avez eu que 499 Non mais il les obtiendra Mais non On les obtiendra Aujourd'hui Il y a des militants bénévoles Qui parcourent le pays Et qui ont de très bons contacts Je vous redonne Un autre cas de figure Madame Le Pen Marine Le Pen Est en tête de tous les sondages On est à un mois de l'élection Elle est en tête des sondages On voit bien Qu'elle seule peut faire gagner L'ensemble du pôle Je ne sais pas Les nationaux Les patriotes Et dans ce cas-là Au nom de De la nation De l'intérêt Du bien commun Vous retirez votre candidat Est-ce que vous votez Le Pen Je ne dis pas que ça va se faire Ce que je vous demande C'est est-ce que cette hypothèse-là Vous ne l'envisagez pas J'ai bien compris Mais est-ce que si elle existe Vous votez Le Pen A nouveau Je vous l'ai déjà dit Moi j'ai déjà voté Pour Marine Le Pen En fait La réponse Elle paraît assez simple En revanche Je vous le redis Ça n'arrivera pas Ça n'arrivera pas J'ai répondu comme ça Mais je n'ai pas répondu comme ça J'ai répondu directement Non mais je vous le redis Marine Le Pen est essoufflée Qu'on le regrette Et c'est Éric Zemmour Macron, Le Pen Vous votez Le Pen En 2022 Je ne crois pas que ça arrive Honnêtement Non mais D'accord Non il l'a dit Non mais il l'a dit Je ne crois pas que ça arrive Il l'a dit Je ne crois pas que ça arrive Mais vous votez Le Pen Mais il l'a dit Je voterai Éric Zemmour Au second tour Et c'est Éric Zemmour C'est président de la République C'est dur hein de dire Je voterai Marine Le Pen En 2017 En 2017 Ah oui Ah 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 ouais Je crois qu'on prend l'habitude Antoine Dirce Antoine Dirce C'est un très bon porte-parole Parce que vous voyez Il a réussi à vous répondre Sans répondre à la question Sans répondre à la question Sans répondre à tout lâcher Mais cela étant Il nous a dit en 2017 Pour qu'il avait voté Donc normalement On a des invités de qualité Ça ne vous a pas échappé Depuis le 15 ans Ah mais bien sûr Mais c'est bien Parce que vous voyez Finalement vous nous avez Des thèmes assez généraux Et on est revenu au fond Sur de la politique politique Et ça me permet de faire La transition de ce que Je voulais dire C'est qu'on reparle Si je puis me permettre On reparle de politique Et essayons de faire un peu Une synthèse Enfin de nous mettre d'accord Là-dessus c'est Reparlons un peu de politique Ayons vraiment des débats Sortons de ces non-débats Complètement essoufflons Mettons les sujets essentiels Sur la table Sur le devant Comme le fait Marine Le Pen Comme le fait Éric Zemmour Allez même comme le fait Michel Barnier Avec son référendum sur l'immigration Même si ça lui retombera Complètement dessus Enfin référendum oratoire Sur l'immigration Mais vraiment C'est pour ça Je vois Je rebondis un peu Sur ce que disait Notre voisine Qui est partie C'est Il faut vraiment pas faire de vue L'objectif Qui est l'intérêt supérieur De la nation Et l'intérêt vital Nous sommes devant Un point de non-retour Dans 10, 20, 30 ans La France ne sera plus la même Elle n'est plus la même Que ce qu'elle était Dans les années 80, 90 Donc là Il y a urgence C'est pour ça Il faut une candidature exceptionnelle Une candidature Qui sorte de tous les cadres Pour faire face A ce défi immense Devant cette urgence Peu importe En fait Je vais vous dire un truc Peu importe le nom Moi je vais vous dire une chose De toute façon Peu importe ce qu'il y aura en face De Macron Il faudra à tout prix voter Parce que je pense Que ça sera quand même La personne du candidat national Parce qu'il y a au moins Une chance pour nous C'est qu'aujourd'hui La gauche est tellement bas Pour l'instant Effectivement il y a des gens Qui se disent Qu'ils ont le luxe de se diviser Pour l'instant elle est basse Et je me dis Mais pourvu que ça reste Le plus longtemps possible Et si c'est le Vous avez Bertrand Qui arrive Allez à un mois Du Et si on a un second tour Le 4 décembre Ils ont désigné leur candidat Il peut y avoir Ça s'est vu Par le passé Un effet booster Et malheureusement Pour le candidat national Il arrive en deuxième position Qu'est-ce qui se passe ? Vous décidez de faire La politique fiction Donc vous répondez en premier Vous décidez de faire La politique fiction Si Marine Le Pen est troisième On espère qu'Éric Zemmour Dis Je retire ma candidature Pour On est avant le premier tour Ah pardon Moi j'étais au second tour Non 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 J'étais Au second tour C'était au second tour Bertrand Macron Qu'est-ce que vous votez ? Bertrand Macron Non mais Non non c'est Avant un mois du scrutin On se tire On se tire On se tire en anglais Je n'aime le public On se tire en anglais Victor On t'aime Non mais plus sérieusement Alors ? Alors vous avez posé la question Mais alors vous avez un deuxième tour Macron Bertrand Non mais vous avez posé la question C'est vous qui avez posé la question Le 4 décembre Le 4 décembre Les républicains vont désigner Les lorges Appelons-le-la-ci Leur champion Leur champion Barnier Xavier Bertrand Ça le rebooste un peu Là il est donné à 12% Allez Ils montent à 18-19 Marine Éric Eux descendent un peu Ils sont à 16 Et à 17 Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Marine est troisième Ce qu'il se passe c'est qu'il était à 26 Bon allez J'ai toujours pas compris votre question Pardon On est avant le premier tour On est avant le premier tour À un mois du premier tour Est-ce que Bertrand peut prendre la tête De l'ensemble du dispositif Des trois candidats Est-ce que Zemmour ne s'efface pas Pour protéger Marine Le Pen Face à Zemmour Je crois que je vous ai répondu C'est un cas qui se présentera pas Et vous penserez Non il n'y a pas d'ennemi à droite Si ça doit être Bertrand Qui est en mesure de l'emporter Mais je ne vois pas La finale Bertrand-Macron Après Est-ce que vous votez jeune d'arc ? Ah bah oui Et vous vous dites Évidemment je me rappelle de ça À chaque fois Votez jeune d'arc N'est-ce pas ? Donc vous votez jeune d'arc Entre Macron et Bertrand Vous vous avez posé la question ? Non non Ça m'inquiète un peu Pour le métier que j'ai fait avant Mais je n'ai pas dû être clair Dans ma démonstration À un mois du premier tour D'accord C'est le 10 avril je crois Mais on ne va pas se retirer Avant le premier tour Non mais Il y a un cas de figure Qui peut se présenter Le candidat républicain Peut très bien Après avoir été désigné Vous étiez peut-être bon journaliste Mais en politique Vous inventez des trucs Il peut y avoir À un mois du scrutin Dans tous les sondages Macron premier Xavier Bertrand deuxième Voilà Et Marine Le Pen troisième Et Éric Zemmour quatrième Donc est-ce que dans ce cas-là Le quatrième Ça n'existe pas Ça n'existe pas Il n'y a personne Qui se comprend Alors constitutionnellement Effectivement Les électeurs peuvent Voter avec leurs pieds Ce qui s'est passé Avec Amon Mélenchon Exactement C'est Amon Mélenchon C'est Amon Mélenchon Mais oubliez mon bulletin Les électeurs se sont enfuis Amon Pour aller voter Mélenchon Parce que Mélenchon pouvait gagner Il aurait pu gagner Ce qui peut nous faire dire aussi Que la gauche n'est pas complètement Là on parle beaucoup de la droite Mais je trouve que l'angle mort De la politique depuis Un an Un an et demi Deux ans C'est la gauche Parce que la gauche Ne fera jamais plus de 50% Mais elle peut arriver au second tour Mélenchon a fait 20% Vous avez levé les yeux aussi Quand je vous l'ai dit Vous m'avez mal entendu J'ai dit que la gauche Est historiquement basse Elle ne peut pas l'emporter Mais en revanche Elle peut tout à fait Se qualifier au second tour Je répète Mélenchon a fait 20% Un mois avant l'élection présidentielle Dans les sondages Amon est à 12 Mélenchon est à 11 Amon finira à 6 Mélenchon finira à 20 Voilà Et un deuxième tour Bertrand Hidalgo Bon allez Fin de l'épisode Fin des horreurs Merci beaucoup Merci beaucoup d'avoir participé A ce Bistro Liberté Comme toujours Il faut remercier Remercier Parce que Bistro Liberté C'est une alchimie C'est une alchimie Dans lequel il y a Eh bien des techniciens Qui sont motivés Je les remercie Il y a un public Qui est toujours très présent Il est constitué Ce soir Des militants de la coquard D'étudiantes Ils se reconnaîtront Et je les salue Ainsi que des donateurs De TV Liberté On me dit tout le temps Comment devait-on À Bistro Liberté Comment on peut venir Tout simplement En envoyant Si vous êtes donateur Quelle que soit la somme Quelle que soit la somme Ça va de soi Vous envoyez votre demande A contact Sans cesse Arrobas tvliberté.com Je veux assister A Bistro Liberté Vous serez les bienvenus Et on sera très heureux De vous accueillir On adore ce contact direct Avec les téléspectateurs Avec un chèque Avec un chèque Non 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 Il faut avoir été donateur avant Merci bien évidemment Au sociétaire Qui anime prodigieusement Cette Bistro Liberté Merci aux invités Qui ont passé Beaucoup de temps Avec nous Et avec beaucoup De sincérité TV Liberté Autour de cette campagne Nous fera découvrir L'ensemble de ces candidats Je vous l'ai dit Et nous serons En tout état de cause En 2022 Un fer de lance TV Liberté 2022 Fer de lance A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada